En introduction à la thermodynamique, on va expliquer ce qu'est, évidemment, un système thermodynamique. Alors, un système, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps, un corps de référence qu'on va étudier. Ce corps, il est séparé de l'extérieur par ce qu'on appelle une frontière. Et l'extérieur, plus le corps, vous donne ce qu'on appelle l'univers. Quand est-ce qu'on dit que ce système est thermodynamique ? Eh bien, quand il est constitué d'un grand nombre de particules. Par exemple, les particules qui sont contenues ici, dans ce piston, dans cette fameuse pompe à vélo que vous utilisez quand vous voulez regonfler votre vélo, bien sûr. Alors, le type de système thermodynamique que nous avons étudié dans cette leçon, Eh bien, il y en a de trois types. Le système thermodynamique isolé. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des échanges d'énergie avec l'extérieur ? Non. Est-ce qu'il y a des échanges de matière avec l'extérieur ? Non. Ça pourrait être, par exemple, un petit thermos de café. Ce thermos de café, je ne le vide pas, donc je n'échange pas de matière avec l'extérieur. Et je ne lui apporte ni chaleur, parce qu'il est, évidemment, calorifugé, ni travail, parce que je ne bouge pas mon thermos. D'accord ? Donc, c'est un système isolé. Pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Pas d'échange de matière avec l'extérieur. Deuxième type, un système thermodynamique fermé. À ce moment-là, lui peut échanger de l'énergie avec l'extérieur, mais n'échange pas de matière. Par exemple, dans cette pompe, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement pousser ici, donc apporter un travail mécanique. Donc, ce système va échanger du travail mécanique avec l'extérieur. Et puis, on peut faire un truc de fou aussi. On peut mettre le feu de manière à réchauffer, donc apporter de la chaleur à ce système. Ce qui n'a, évidemment, aucun intérêt dans le cas d'une pompe à vélo. Dernière chose, le système thermodynamique ouvert. À ce moment-là, est-ce qu'il échange de l'énergie ? Oui. Est-ce qu'il échange de la matière ? Oui. Reprenons mon exemple favori. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut apporter un travail, donc de l'extérieur. Ça veut dire que ce système échange du travail, donc de l'énergie avec l'extérieur. Et puis, écoutez. Qu'est-ce qui se passe ? On échange également de la matière, puisque l'air sort du corps. D'accord ? R sort de ce corps. Allez, voici pour le système thermodynamique à bien connaître. Un petit exercice d'application. Donc, dites-moi si le système constitué de ce piston est un système thermodynamique isolé, fermé, ouvert, quand je déplace le piston. Vous l'aurez évidemment trouvé. Il s'agit bien d'un système thermodynamique fermé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il échange du travail avec l'extérieur, puisque le piston est en train de fournir un travail aux molécules de l'air extérieur. Mais il n'échange pas de matière, puisqu'il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur du piston. Un système thermodynamique est constitué d'un grand nombre de particules. Il est difficile de définir en chaque instant T la vitesse ou l'énergie de ces particules. Il faut donc définir ce qu'on appelle des grandeurs d'état. Ces grandeurs d'état sont définies à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle humaine. Quelles sont, à votre avis, ces grandeurs qu'il faut définir ici pour décrire complètement ce système thermodynamique ? Vous avez 4 secondes. Eh bien, vous l'aurez trouvé, évidemment. Il faut définir dans un premier temps le nombre de molles qui sont ici enfermées dans cette enceinte. Le volume V qui sera défini en mètres cubes dans l'unité légale. La pression P de ce fluide dont l'unité légale est le pascal. Et la température dont l'unité légale est le kelvin. En résumé, à l'échelle macroscopique, un système thermodynamique peut être décrit par des grandeurs macroscopiques appelées grandeurs d'état. On utilise les grandeurs d'état suivantes pour caractériser un fluide. La quantité de matière petit n, évidemment, en molles. La pression P en pascal. Le volume V en mètres cubes. Et la température T en kelvin. Tout ça dans les unités légales, évidemment. Les grandeurs d'état indépendantes choisies pour décrire l'état macroscopique d'un système sont appelées variables d'état. Les autres grandeurs d'état s'en déduisent par une fonction mathématique appelée équation d'état. Par exemple, l'équation d'état des gaz parfaits qui relient la pression en pascal, le volume en mètres cubes, le nombre de molles petit n et la température grand T en kelvin. Il existe deux types de grandeurs d'état. Les grandeurs d'état extensives qui sont additives lors de l'addition de deux sous-systèmes. Elles sont proportionnelles à la quantité de matière petit n. Exemple de grandeur d'état extensives est bien la masse, le volume, la quantité de matière petit n, la longueur d'un fil, la charge électrique, etc. Et les grandeurs d'état intensives qui sont définies en chaque point d'un système. Elles sont indépendantes de la quantité de matière. Exemple, la pression P, la température T. Ou le rapport de deux grandeurs extensives comme la concentration molaire. Petit n est une grandeur extensive. Petit v également. Par contre, C est une grandeur L intensive. Un petit exercice d'application, toujours avec la fameuse pompe à vélo. Eh bien, l'équation d'état reliant la pression à l'intérieur de cette pompe, le volume de la pompe, petit n, nombre de mols de gaz à l'intérieur de la pompe, et la température T en Kelvin est la suivante. PV égale MRT, équation des gaz parfaits. On va considérer que le gaz à l'intérieur est parfait. Bien, la pompe, je vous donne ses caractéristiques. C'est un cylindre de rayon R égale 1 cm, la longueur à peu près 20 cm. La pression à l'intérieur est d'environ 10,5 Pa, c'est-à-dire que c'est la pression atmosphérique, bien sûr. La constante grand R vaut 8,31 unité du système international, à vous de le trouver dans la question 2. Et je vous demande, quelle est l'ordre de grandeur du nombre de mols de gaz à l'intérieur de cette pompe ? Quelle est l'unité de R ? Quelles sont les grandeurs d'état intensives et extensives qui sont à l'intérieur de cette équation d'état ? A vous de trouver. Bien, on va démarrer par petit n. Nous avons PV égale NRT, donc petit n égale P fois V sur R fois T. Attention, la température doit être exprimée en Kelvin. Elle vaut donc θ en degré Celsius, c'est-à-dire 20 plus 273, ça fait 293 Kelvin. Je vous rappelle que 0 Kelvin, c'est l'immobilité absolue des molécules, plus rien ne bouge. Bien, petit n vaut par conséquent la pression. Le volume d'un cylindre, vous devez le connaître, c'est πr². C'est la surface, ici, πr² fois L sur R fois T. Nous remplaçons par les valeurs numériques, 10 puissance 5 pascal fois π fois R² en m, c'est-à-dire, ça nous fait 10 moins 2 mètres, le tour carré. Et la longueur N doit être exprimée également en mètres, c'est-à-dire 20 fois 10 moins 2 mètres, pour 20 centimètres, divisé par R831, fois la température en Kelvin 293, ce qui nous donne petit n de l'ordre de 2,78, 10 moins 3 mol. Autrement dit, son ordre de grandeur, c'est 10 moins 3 mol. Il y a environ 10 moins 3 mol de gaz à l'intérieur de cette pompe. Quelle est l'unité de R, maintenant ? Eh bien, nous avons PV égale NRT, c'est la deuxième question. PV égale NRT, donc R égale PV sur Nt. Autrement dit, l'unité serait des pascales fois des mètres cubes, divisé par des mols, fois des Kelvin. Voici pour l'unité de R. Il y a une autre unité également que vous verrez plus tard. PV, son unité, c'est en joules. Donc, on pourrait avoir pour R également quelle autre unité ? Eh bien, des joules, PV, divisé par des mols, donc fois mol moins 1, divisé par des Kelvin, donc Kelvin moins 1. Voilà l'autre unité de R. En petit bonus, petit 3, quelles sont les grandeurs d'état intensives et extensives ? Intensives, on a vu que la grandeur d'état avait la même valeur quel que soit l'endroit où on se plaçait, c'est-à-dire qu'elle ne dépendait pas du lieu où on se plaçait. Quelles sont les grandeurs intensives ? La pression, la pression, elle va au 10 puissance 5 Pascal ici, 10 puissance 5 Pascal ici, 10 puissance 5 Pascal ici, etc. Donc les grandeurs intensives, quelles sont-elles ? Eh bien, la pression, en Pascal. Ensuite, la température, évidemment, on va dire que la température est homogène dans tout le compartiment. Donc, on a T. Ensuite, quelles sont les grandeurs extensives qui s'ajoutent ? Eh bien, si par exemple, on a un volume V1 de gaz et on met à côté un volume V2 de gaz, même si ces deux ont même pression, même température, le volume V, lui, va s'ajouter. Le volume total de gaz vaudra V1 plus V2. Donc, les extensives, qu'elles sont-elles ? Eh bien, le volume V, bien sûr, et puis quoi également ? Eh bien, le nombre de molles. Si ici, on a N1 molles et N2 molles, si on regroupe les deux compartiments, on aura un nombre de molles petit n qui vaut N1 plus N2. Donc, les variables extensives, variables d'état extensives, T, V, T, N. Et voilà ! Les phases solides, liquides et gaz. Aspect macroscopique. La matière existe principalement sous trois états, solides, liquides et gaz. Ces états sont également appelés phases. Un solide a une forme propre et un volume propre invariable. Un liquide n'a pas de forme propre, il épouse la forme d'un récipient, mais il a un volume propre invariable, même si on augmente la température et la pression. Quasi invariable, en fait. Un gaz n'a ni volume propre ni forme propre, il occupe tout le volume qui lui est offert. Les phases solides et liquides ont des masses volumiques de même ordre de grandeur. Celle de l'eau vaut 1000 kg par mètre cube, par exemple. Celle du fer, 7600 kg par mètre cube. Un petit exercice pour s'entraîner sur les phases solides, liquides ou gazeuses de la matière. Alors, je veux vous demander quelle est la masse volumique nu de l'air. Dans cette pièce, il y a de l'air. Eh bien, l'air, ça pèse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, la température est 0 degrés Celsius, la pression est de 10 puissance 5 pascal environ. Le volume molaire, c'est-à-dire le volume occupé par une molle de gaz parfait est de 22,4 litres. On va considérer que l'air est un gaz parfait, qu'il est en proportion de 20% de dioxygène et 80% de diazode. Je vais vous demander donc la masse volumique en grammes par mètre de l'air et en kilogrammes par mètre cube. Voilà un exercice simple, mais qui va vous faire appel à quelques petits souvenirs. C'est parti ! Alors, la masse volumique, comme son nom l'indique, masse volumique. C'est la masse sur le volume. Vous savez que la masse, c'est égal au nombre de molles fois la masse molaire divisé par le volume. Le volume molaire, c'est en litres par molles. Donc, le volume molaire, c'est le rapport du volume en litres sur le nombre de molles, petit n. Ici, nous avons donc l'inverse du volume molaire. Donc, la masse volumique de l'air, c'est égal à quoi ? À la masse molaire de l'air divisé par le volume molaire. Que vaut la masse molaire de l'air ? Eh bien, comme la masse molaire de l'air et que l'air est constituée de 20% du dioxygène et de diazote, et 80% du diazote, eh bien, la masse molaire de l'air, c'est tout simplement quoi ? 20% de la masse molaire du dioxygène plus 80% de la masse molaire du dioxygène plus 80% de la masse molaire du dioxygène divisé par le volume molaire d'un gaz parfait qui est de 22.4 litres par mol à 0 degrés et à 10.5 pascal. On va vérifier les unités comme tout bon élève de première année de l'université ou de lycée d'ailleurs, eh bien, on vérifie les unités avant de faire le calcul. La masse molaire est en grammes par mol. Le volume molaire est en litres par mol. On voit bien que l'on va trouver une masse volumique en grammes par litre. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Ce qui nous donne pour la masse molaire de l'air, eh bien, 20%, c'est-à-dire 0,2 fois la masse molaire du dioxygène, eh bien, c'est deux fois la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est-à-dire 2 fois 16,32. plus, donc 0,2 0,2 fois 32 plus 0,8 pour la masse molaire du dioxygène, 2 fois 14, un clit, divisé par le volume de l'air qui est de 22,4 cl par heure, ce qui nous fait pour la masse volumique de l'air 1,28 g par litre. Si je le voulais en kilogrammes par mètre cube, eh bien, vous savez que pour avoir des kilogrammes par mètre cube il va falloir quoi ? Eh bien, il faudrait multiplier par 1000 ici pour avoir des kilogrammes et si vous multipliez par 1000 au numérateur, il faut multiplier par 1000 au numérateur, vous savez que 1000 litres ça fait 1 mètre cube. donc on aurait la masse volumique de l'air qui vaudrait eh bien, tout simplement 1,28 kg par mètre cube. Ce qui signifie que si vous prenez 1 mètre cube d'air, c'est-à-dire un cube d'un mètre d'arête, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, vous le pesez, eh bien, ça fait 1,28 kg d'air. Étonnant, non ? Comme nous venons de le voir, les masses volumiques des gaz sont environ 1000 fois plus faibles que celles des liquides ou des solides. Pour cette raison, les phases liquides et solides sont appelées des phases condensées. Les phases liquides et gaz peuvent s'écouler. Elles sont appelées phases fluides. Aspect microscopique maintenant. La matière est constituée de particules microscopiques, atomes, molécules ou ions. A l'échelle de ces particules, les particules d'un solide, par exemple, occupent des positions d'équilibre bien définies et elles sont régulièrement disposées dans l'espace. Par exemple, sur cet excellent site qu'est l'internaute, nous pouvons voir la structure du diamant qui est constituée d'atomes de carbone régulièrement espacés, ce qui donne les particularités du diamant que sont la très grande dureté et également une particularité de réfléchir la lumière dans toutes les directions, ce qui fait qu'au doigt, ça fait très joli. Les particules d'un liquide occupent des positions aléatoires, la distance moyenne entre particules est comme dans le solide de l'ordre de la taille des particules, c'est-à-dire de l'ordre de 10-9, 10-8 mètres suivant la taille des particules, évidemment. Les particules de gaz ont elles une position aléatoire, la distance moyenne entre particules est de l'ordre de 1000 fois la taille d'une particule. Elles sont donc beaucoup plus éloignées les unes des autres que dans le cas des liquides ou des solides. La densité moléculaire petite n étoile d'un corps est le rapport de son nombre de molécules avec un S, grand N, sur son volume grand V. n étoile en mètre moins 3 est égal à un nombre qui est sans unité, évidemment, sur le volume en mètre cube. Nous allons étudier la densité moléculaire de deux fluides, un liquide et un gaz. Bien, alors, je vous laisse résoudre ce problème. La densité moléculaire, je vous rappelle que c'est le nombre de molécules par unité de volume, donc l'unité est un nombre sans dimension physique 1 sur l'année de cube, ça fait bien moins 3. Vous avez toutes les données ici et maintenant, à vous de jouer. Alors, une dernière chose pour comparer demandeurs, évidemment, il faut en faire le rapport. bien, commençons par l'eau. Que vaut la densité moléculaire, donc des molécules d'eau ? Nous savons que le nombre de molles d'eau est relié au nombre de molécules grand N et au nombre d'un vôtre d'un vôtre par la relation suivante, N en molles est égal au nombre de molécules divisé par Na en molles moins 1. Bien, tout simplement, si par exemple, vous avez 6,02, 10,23 molécules, et bien, ça fait 6,02, 10,23 divisé par 6,02, 10,23 molles moins 1, ça vous fait bien une molle. S'il y a 2 fois ce nombre-là, ça fait 2 molles, etc. Autrement dit, eh bien, grand N est égal au nombre de molles fois Na. Deuxième chose, deuxième formule qu'on a vue au lycée, eh bien, la masse molaire, c'est la masse sur le nombre de molles. Autrement dit, le nombre de molles est égal à la masse divisé par la masse molaire. 18 grammes par molle, ça veut dire qu'une molle de molécule d'eau pèse 18 grammes ou 6,02, 10,23 molécule d'eau pèse 18 grammes. La masse volumique de l'eau, je vous le rappelle, c'est la masse d'eau sur le volume d'eau. Donc, la masse m, c'est égal à la masse volumique de l'eau fois grand N et donc le nombre de molles, c'est rho fois V divisé par la masse molaire. Je réécris ceci dans la première expression, N étoile est égal à petit n, c'est-à-dire rho de l'eau fois le volume divisé par la masse molaire, c'est petit n, ceci, fois Na sur le volume qui se simplifie. Autrement dit, la densité moléculaire des molécules d'eau est égale à rho de l'eau fois Na sur la masse molaire. On vérifie les unités comme tout bon élève de terminale et donc tout élève de prépa doit vérifier les unités de sa formule. Petit n, nous avons vu que c'est la densité moléculaire qui est en mètre moins 3, 1 sur 2 mètre cube. Rho étant kilogramme par mètre cube, kilogramme mètre moins 3. Na étant molle moins 1. Et la masse molaire doit être par conséquent exprimée non pas en grammes par molle mais bien en kilogramme molle moins 1. Simplifions, on retrouve bien mètre moins 3 égale mètre moins 3. En faisant l'application numérique, ça nous donne n étoiles environ 3 fois 10 puissance 28 molécules d'eau liquide par mètre cube. Par mètre cube d'eau. Voici pour le premier calcul. Passons maintenant à la densité moléculaire non plus de l'eau, mais la densité moléculaire eh bien d'un gaz parfait quelconque, ça peut être du dioxygène, du hydrogène, etc. Donc pour le gaz parfait, la densité moléculaire évidemment a la même formule grand N sur B. Nous pouvons remplacer grand N comme tout à l'heure, il n'y a pas de différence. Grand N par quoi ? Eh bien petit n nombre de molles fois N1. Nombre de molles fois N1 sur grand N. Le volume molaire à cette température de 0 degré Celsius, cette pression de 1 bar au 22,4 litres. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien il faut un volume de 22, dans un volume de 22,4 litres, à cette température et à cette pression, j'ai exactement une molle de gaz parfait. Ça pourrait être une molle de dioxygène, de hydrogène, etc. Bien. Donc le volume molaire c'est tout simplement le volume divisé par le nombre de molles. Autrement dit, le nombre de molles est égal au volume sur le volume molaire. Ceci, c'est le volume sur le volume molaire fois N1 sur grand V. Ce qui nous donne, après calcul, la densité moléculaire est égale environ à, avec un seul chiffre significatif, 3 fois 10 puissance 25 molécule molécule par mètre cube. Si on fait le rapport des deux entre la densité moléculaire pour l'eau sur la densité moléculaire pour un gaz, eh bien, on a environ un rapport 1000. Ce qui signifie que pour l'eau qui est un fluide, eh bien, la densité moléculaire est 1000 fois plus grande que pour un gaz. Le libre parcours moyen noté LP est la distance parcourue moyenne entre deux chocs successifs d'une particule de fluide. Pour un gaz, le libre parcours moyen vaut à peu près 1000 fois la taille d'une molécule. c'est-à-dire 10 moins 7 mètres. Et pour un liquide, les molécules étant en contact les unes avec les autres, le libre parcours moyen est égal à la taille des molécules elles-mêmes, c'est-à-dire 10 moins 10 mètres environ. la taille de la taille de la taille d'une molécule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, si on se met à l'échelle misoscopique, on prend un petit volume des V, beaucoup plus petit que grand V, et à ce moment-là, on peut reprendre les deux grandeurs macroscopiques. Sous-titrage ST' 501 Et si le milieu est homogène et isotrope, évidemment, on retrouvera les mêmes caractéristiques que le volume des V soit ici, en M1, en M2 ou en M3. Bien. Bien, à l'échelle microscopique, par contre, attention, c'est pas du tout la même mayonnaise, comme on dit, hein. Là, j'ai grossi, j'ai fait habilement une petite loupe, je dessine mal, je sais, j'ai mis trois particules de vecteur vitesse V1, V2 et V3. On voit qu'à l'échelle microscopique, on voit qu'à l'échelle microscopique, le vecteur vitesse moyen, il ne va pas être forcément égal au vecteur nul car j'aurai très peu de particules et peut-être que ce sera une autre valeur que le vecteur nul. Et la vitesse moyenne, eh bien, elle sera différente en M1, en M2, par exemple, parce que je ne pourrais adopter les méthodes statistiques vu qu'il y a trop peu de molécules. Bien, un petit exercice maintenant. Voici une goutte d'eau de forme sphérique de rayon R égale 1 micromètre. Et je vous demande si le volume correspondant à cette goutte d'eau, eh bien, un volume qui peut entrer dans l'échelle mésoscopique. A vous travailler. Bien, la densité volumique, je vous l'ai remise, celle de l'eau, elle est de l'ordre de 10,28 particules par mètre cube. Le volume de fer, c'est 4 tiers de pierre cube. Alors, avec un seul chiffre significatif, 4 tiers de pierre cube, ça fait quoi ? 4 divisé par 3 fois pi, 3,14. Allez, 3 divisé par 3, ça fait 1. 4 fois R au cube. 1 micromètre, c'est 10 moins 6 mètres. Donc, 10 moins 6 mètres au cube, ce qui nous fait un volume délevé, qui est de l'ordre de 4 fois 10 puissance moins 18 mètres cube. Bon, combien est-ce que j'ai de particules dans 10 puissance moins 18 mètres cube ? La densité moléculaire, c'est le nombre de molécules divisé par le volume. Dans ce cas-là, c'est délevé, le volume délevé. Donc, le nombre de particules grand N est égal à N étoiles fois délevé, c'est-à-dire N étoiles, eh bien, 10 puissance 28, fois délevé, 4 fois 10 moins 18, ce qui nous fait de l'ordre de 4 fois 10 puissance 10 molécules. Ça fait de l'ordre de 10 milliards de molécules. Ben, 10 milliards de molécules, eh bien, nous nous trouvons bien dans le cas de l'échelle mésoscopique. On peut utiliser les mêmes grandeurs pour le vecteur vitesse moyenne et la vitesse moyenne que pour une échelle dite macroscopique. Dans cette deuxième partie, nous allons voir le gaz parfait et le gaz réel. Un gaz est dit parfait si ces particules n'ont pas de volume propre, autrement dit, on néglige leur volume par rapport au volume V de l'enceinte dans laquelle elles se trouvent. Dans ce compartiment V de volume V égale 50 millilitres, on négligerait, par exemple, le volume occupé par les molécules de gaz parfait qui pourraient être, par exemple, le dioxygène ou le diazote. Deuxième condition, les molécules n'ont pas d'interaction à distance entre elles. L'équation d'état liant la pression P en pascal, le volume V en mètres cubes, la quantité de matière petit n en mol et la température du gaz parfait en Kelvin est PV égale NRT. Avec R égale 8,31 joules mol moins 1 Kelvin moins 1 constante des gaz parfaits. Un petit exercice pour démarrer la thermodynamique en douceur. Voici un piston. Ce piston a une longueur de 20 cm. Le rayon de ce piston cylindrique vaut 1 cm. La température est de 27 degrés Celsius car nous sommes pratiquement en été. La température en Kelvin est reliée à la température Theta en degrés Celsius par la relation suivante. La température en Kelvin égale Theta plus 273. La pression est de 1 bar. 1 bar vaut 10 puissance 5 pascal. A l'intérieur de ce piston, il y a un gaz parfait. La constante des gaz parfaits vaut 8,31 système international, unité du système international. Et je vous demande quoi ? Quel est le nombre de mol de gaz à l'intérieur de ce piston ? Quelles sont les conditions pour que le gaz à l'intérieur du piston soit considéré comme parfait ? A vous. En 1, il faut évidemment connaître quoi ? Eh bien, l'équation d'état des gaz parfaits qui est PV égale N, petit n, fois R, fois T. Voici l'équation d'état avec des variables d'état que sont la pression, le volume, le nombre de mol et la température. Petit n vaut par conséquent P fois V divisé par Rp. Attention, P est en pascal, V est en mètre cube, R est dans l'unité du système international. Et puis T est en télvine. Et petit n, évidemment, est en mol. Alors, on peut démarrer ce calcul. Petit n est égal à quoi ? La pression qui est 1 bar, donc 10 puissance 5 pascal. Fois le volume, attention au volume d'un cylindre, c'est quoi ? C'est la surface, donc P, on va mettre l'expression littérale. La surface fois la longueur, misée par R fois T. On remplace par les valeurs numérées. La pression, donc 10 puissance 5 pascal. La surface, ici, eh bien, c'est la section qui vaut pi R carré. S égale pi R carré. Donc, pi fois R, le rayon vaut 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètre, le tout au carré. On va laisser les unités. 10 moins 2 mètre, le tout au carré. Fois la longueur, c'est 20 centimètre. Donc, 20 fois 10 moins 2 mètre, divisé par R qui vaut 8,31 unités du système international. Fois la température T, qui est égale à quoi ? La température en Kelvin. Theta, c'est-à-dire 27 plus 273, qui nous fait 27 plus 273, 300 Kelvin. 3 300 Kelvin. Nous faisons le calcul et nous trouvons environ petit n égale 2,5 fois 10 moins 3 mol. Voici pour le nombre de mol qui est contenu dans le piston. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un gaz parfait ? Eh bien, deux conditions pour qu'il soit parfait. D'abord, première condition, eh bien, il faut que les molécules de gaz n'aient pas de volume et qu'on considèrera que leur volume est extrêmement petit, donc négligeable. Donc, petit n'a pas de volume propre pour les molécules de gaz. Pas de volume propre. Et petit 2, que toutes ces molécules qui vont s'agiter dans le piston n'ont pas d'interaction entre elles. C'est-à-dire que chacune est comme si elle était unie dans ce volume. Elle ne va pas être ni attirée, ni repoussée par les autres molécules. Donc, pas d'interaction entre les molécules. Pas d'interaction entre les molécules. Voilà pourquoi on pourra considérer que le gaz enfermé dans le piston, eh bien, ce gaz est parfait. Bien, exercice sur les pistons, avec une paramobile à l'intérieur. Alors, considérons ce problème. On a ici un gaz parfait monoatomique dans les deux compartiments, séparés par une paramobile qui peut se déplacer sans frottement. A l'instant T égale 0, on a N molles dans chacun des deux compartiments. La même température T0, le même volume V0 et la même pression P0. On élève la température du compartiment gauche jusqu'à Tf égale 350 Kelvin. L'autre compartiment reste à une température T0. Donc, à gauche, il va faire beaucoup plus chaud. Donc, il va y avoir des frappes de molécules sur cette part. Quelle est la relation entre la pression finale dans le compartiment 1 par rapport à la pression finale dans le compartiment 2 ? Vous donnerez également l'expression vectorielle des forces de pression. Bien, on attaque. Le paroi, la paroi est mobile. Quand elle s'arrête à l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, que la somme des forces extérieures agissant sur ces parois est égale évidemment au vecteur nul. Quelles sont les forces qui agissent sur la paroi ? Eh bien, d'abord, il y a le poids P de la paroi, la réaction R, ici, du support de la paroi, plus la force du compartiment 2, force de pression du compartiment 2 sur le compartiment 1. Les molécules T dans ce sens, donc la force, je vais la noter, la force de 2 sur 1. Plus quoi ? Eh bien, la force de pression des molécules du compartiment 1 sur le compartiment 2, que je vais noter F de 1 sur 2. Le tout est égal au vecteur nul. Alors, si on redessine rapidement le piston, comment orienter ces forces-là ? Eh bien, le poids P, le voici. La réaction R, la voilà. On voit tout de suite que P plus R égale le vecteur nul. Ensuite, la force de 2 sur 1. Eh bien, la force de 2 sur 1, les molécules, elles tapent ici. Donc, la force de 2 sur 1, elle va être orientée comme ceci. Ainsi, la force de 2 sur 1. La force de 1 sur 2, les molécules, elles vont taper sur la paroi dans ce sens-là. Donc, elles vont exercer une force dans ce sens-là. Voici F de 1 sur 2. Cette somme vectorielle valant le vecteur nul, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, F de 2 sur 1 plus F de 1 sur 2 égale au vecteur nul. Autrement dit, eh bien, ces deux forces sont opposées. Elles ont donc même norme, même direction, mais un sens opposé. Même norme, eh bien, on va l'écrire. Cette norme, F de 1 sur 2 égale donc F de 2 sur 1 égale à F de 1 sur 2. F de 2 sur 1, c'est égal à quoi ? Eh bien, la force de 2 sur 1 est égale à la pression qu'il y a dans ce compartiment, c'est-à-dire pression finale dans le compartiment 2, fois quoi ? Fois la surface S. Voici pour cette force de pression. F de 1 sur 2, force de 1 sur 2, est égale à quoi ? Eh bien, la pression finale dans le compartiment, fois quoi ? Eh bien, la même surface S. Comme ces deux normes sont égales, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Eh bien, tout simplement, que PF2 égale PF1. Autrement dit, une fois que l'on a chauffé ici, que la paroisse est déplacée, la pression finale dans le compartiment 1 est égale à la pression finale dans le compartiment 2. Donnons maintenant l'expression vectorielle d'air de 2 sur 1. Rappel de statique des fluides. R de 2 sur 1, eh bien, ici, le compartiment 1, c'est le système. Il va recevoir une force de pression extérieure. Ici, le fluide est présent dans ce compartiment. On oriente toujours la surface S vers l'extérieur du fluide. Et on dit quoi ? Que F2 sur 1 égale moins quoi ? Moins la pression extérieure, c'est-à-dire ici, moins PF2 fois le vecteur S. C'est pour ça que cette force de pression est dans le sens opposé au vecteur S. Pour F de 1 sur 2, toujours des rappels de statique des fluides. Le compartiment qui nous intéresse, le système, c'est 2. On oriente toujours la surface vers l'extérieur du fluide. Voilà, S'. Et on dit que cette force de pression qui s'exerce sur le compartiment 2 est égale à quoi ? La pression extérieure qui est égale à PF1 moins PF1, pardon, fois le vecteur S'. Qu'est-ce qu'on voit avec le vecteur S par rapport au vecteur S'. Eh bien, ce sont deux vecteurs qui sont opposés. S égale moins S'. Autrement dit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on retrouve quoi ? F de 2 sur 1 égale moins PF2 fois S. Et F de 1 sur 2, si on va, si on voulait remplacer moins S' par S, eh bien, on pourrait dire que F de 1 sur 2 est égale à PF1 fois S. Comme les deux pressions sont identiques, on retrouve bien également que ces deux forces-là sont opposées. C'est ce qu'on a vu précédemment. Voici pour cette première question. Bien, deuxième question ici. La section de la paroi, bon, 200 cm². On vous demande maintenant quelle est la nouvelle position de la paroi sous l'effet de cette variation de température dans le compartiment 1. Allez, à vous de trouver la nouvelle position X. Pour faire ce type de problème, il faut redessiner la nouvelle position du piston ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? La température s'étant élevée dans ce compartiment, eh bien, évidemment, nous aurons un déplacement vers la droite du piston. Voici la nouvelle position que je vais noter de petit X. Dans ce compartiment, nous aurons toujours N mol de gaz à la température PF, à la pression PF. Le volume, ce sera VF1, puisqu'on est dans le compartiment 1. Et puis, nous aurons la pression qui est indiquée déjà. Donc, nous avons, lui, 4 variables d'état. Dans le compartiment de droite, nous avons N mol à T0, on a laissé la température constante, à un volume que je vais appeler VF2, puisque c'est le compartiment 2, et puis à une pression que je vais noter P, P, F, puisque c'est la même pression que celle du compartiment de gauche. Écrivons la loi des gaz parfaits, l'équation d'état des gaz parfaits. À gauche, qu'est-ce que ça me donne ? Et bien, P, F, fois VF1, égale N, R, T, F. Et puis, à droite, on a P, F, fois VF2, égale N, R, T, 0. En faisant ce terme-là, cette équation-là, sur celle-ci, et bien, ça va nous permettre d'éliminer P, F. Donc, on a, dans ce cas-là, petit n égale P, F, fois VF1, sur R, T, F. Et petit n vaut également P, F, fois VF2, sur R, T, 0. Autrement dit, eh bien, P, F, fois VF1, sur R, T, F, égale P, F, fois VF2, sur R, T, 0. On s'amplifie par petit r et par P, F. Que vaut le volume final du compartiment 1 ? Eh bien, c'est tout ce volume-là, c'est-à-dire tout ça, c'était le volume V, 0. Et que vaut ce petit volume, ici, ajouté ? Eh bien, la section vaut S, fois la distance X, voilà le nouveau petit volume. Donc, ça nous donne VF1 égale V0, plus S, surface, fois X, utilisé par TF, égale le volume, maintenant, VF2. Eh bien, c'est T, tout ça, V0, moins quoi ? Eh bien, moins ce volume, qui est moins SX. V0 moins SX sur T0. Autrement dit, nous avons, produisons pas, T0, facteur de V0, plus SX, égale TF, facteur de V0, moins SX. On développe T0, V0, plus T0, SX, égale TF, V0, moins TF, SX. On va mettre tout ce qui est en X de ce côté-là. T0, SX, plus TF, SX, égale TF, V0, moins T0, V0. Attention, ne pas sauter l'étape de calcul. On va mettre, de ce côté-là, SX en facteur. Ça fait, SX, facteur de quoi ? Eh bien, T0, plus TF, égale quoi ? On va mettre V0 en facteur, ici. V0, facteur de TF, moins T0. Bon, autrement dit, X est égale à V0, TF, moins T0, divisé par quoi ? Eh bien, par S, facteur de T0, plus TF. Attention à l'application numérique. Là, on peut faire des erreurs. Alors, ici, V0, c'est 10 litres. 1 litre, c'est, je vous rappelle, 1 décimètre cube. 1 cube d'un décimètre d'arrêt. 1 décimètre cube, c'est quoi ? 1 décimètre, vous savez que c'est 10 moins 1 mètre. Si on l'élève au cube, ça nous donne bien quoi ? 10 moins 3 mètre cube. Donc, 1 litre égale 10 moins 3 mètre cube. Ce qui nous fait, pour le volume V2, comme on a 10 litres, 10 fois 10 moins 3 mètre cube. La surface S, 200 centimètre carré. Donc, S, alors, 1 centimètre carré, ça nous fait quoi ? J'ai la même technique. 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètre. Si on l'élève au carré, ça fait 10 moins 4 mètre carré. Attention à ça. Donc, divisé par 200 fois 10 moins 4 mètre carré. Attention, là, c'est 10 moins 3 mètre cube. Mètre carré. Fois quoi ? On remplace TF, c'est 350. 350 moins 300 en Kelvin divisé par 300 plus 350 en Kelvin. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme unité Kelvin sur Kelvin ? Ça fait 1 mètre cube sur mètre carré. Eh bien, ça fait des mètres. Donc, puissance 1. Donc, on aura bien le résultat. On met ce qui nous donne X égale, après calcul, Donc, le piston va se déplacer de 3,85 cm vers la droite du fait de l'augmentation de température dans ce compartiment. Bien, quelle est la différence entre un gaz parfait et un gaz réel ? D'abord, un gaz parfait, ça n'existe pas. C'est un modèle que l'on a utilisé, mais qui n'existe pas réellement. On peut néanmoins utiliser l'équation d'état pour un gaz parfait. Je vous rappelle PV égale NRT. L'équation d'état qui lie quoi ? Eh bien, les variables d'état que sont la pression, le volume, le nombre de molles et la température. Bien. Alors, pour un gaz réel, eh bien, contrairement au gaz parfait, les molécules ont un volume propre, donc elles occupent une partie de l'espace, dans une enceinte considérée. Ensuite, les molécules interagissent entre elles, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'attirer. Et si elles s'attirent, elles vont diminuer la pression sur les bords de l'enceinte. Voici deux modèles avec deux équations de gaz réel. Gaz réel de Clausius et gaz réel de Van der Waals. Vm est ce qu'on appelle le volume molaire, volume divisé par le nombre de molles. Petit b est une constante. Bien. Je vais vous demander deux choses. Petit a est une constante également, avec petit a positif également. Bien. Je vais vous demander deux choses, d'abord, d'écrire ces équations d'état pour un nombre de molles petit n quelconque. Et ensuite, de montrer que dans ces deux équations d'état, eh bien, il va y avoir, première épouse d'aise, des molécules qui ont un volume propre. Il va falloir trouver où se cache le paramètre qui montre bien que les molécules ont un volume propre. Et, autre paramètre, où est-ce que l'on peut voir que les molécules interagissent entre elles dans ce gaz réel de Clausius ou ce gaz réel de Van der Waals. A vous de travailler. Bien. Première étape. Eh bien, gaz réel de Clausius, P, facteur de volume molaire, c'est volume sur le nombre de molles, moins petit b, égale RT. Autrement dit, eh bien, P, facteur de, alors on va mettre petit n en facteur, n facteur de v, moins nb, égale RT. Autrement dit, P, facteur de v, moins nb, égale nr. Voici, pour le premier gaz. Alors, ce premier gaz réel, les molécules ont un volume propre. Où est-ce qu'on voit que les molécules ont un volume propre ? Eh bien, on n'a plus, comme pour PV, égale nrT, le volume V. Mais, le volume V, moins nb. Ce moins nb, il correspond à quoi ? Eh bien, il correspond à l'espace occupé par ces molécules. Ce qui démontre bien que ces molécules ont un volume propre. Par contre, où est-ce qu'on voit que les molécules interagissent entre elles ? Eh bien, nulle part. La pression P reste, dans ce cas-là, égale à nRT sur V, moins nb. Dans ce cas-là, la pression P n'est pas influencée par le volume propre, ici, des molécules. Bien, deuxième chose. Gaz réel de Van der Waals. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? Eh bien, P plus A sur volume mollaire au carré, donc volume divisé par le nombre de molles au carré, facteur de V sur n, moins B, égale à nRT. Donc, c'est une donne P plus A fois n carré sur V carré, facteur de V moins nB sur petit n, égale à nRT. Autrement dit, P plus A n carré sur V carré, facteur de V moins nB, égale à nRT. voici pour l'équation de l'état de ce modèle de Van der Waals. Bien, alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Comme tout à l'heure, les molécules ont un volume propre, puisqu'il faut soustraire du volume de l'enceinte ce terme NB. Et deuxième chose, imaginons que petit B soit égal à zéro, que les molécules n'aient pas de volume propre. À ce moment-là, que devient cette équation ? Eh bien, P plus A n carré sur V carré, égale nRT divisé par V, autrement dit, P égale nRT sur V. Ça, c'est le modèle du gaz parfait, mais qu'est-ce qu'il faut retrancher à cette pression ? A n carré sur V carré. Comme la pression est plus petite que dans le cas du modèle du gaz parfait, ça veut dire quoi ? Que ces molécules, elles interagissent entre elles et elles diminuent la pression qui existe à l'intérieur de cette enceinte. En résumé, pour un gaz réel, les molécules ont un volume propre, ce qui implique que leur volume molaire est supérieur au volume molaire des gaz parfaits. Et les particules ont des interactions entre elles, ce qui signifie que la pression qui s'exerce sur les parois contenant un gaz réel est inférieure à la pression exercée par un gaz parfait sur ces parois. L'équation d'état n'est plus PV égale à l'inerté, mais elle dépend du type de gaz. Avec ces deux exemples, vous pouvez voir que dans le premier cas, le volume molaire d'un gaz réel est ici supérieur au volume molaire d'un gaz parfait. et que la pression dans le cas de ce deuxième modèle, modèle de Clausius, la pression sur les parois est inférieure à la pression qu'il y aurait si on avait un gaz parfait à l'intérieur de l'enceinte. Pression cinétique P exercée par des molécules à l'intérieur d'un piston, par exemple, sur une paroi de surface ds. Je vais vous demander de déterminer la pression P et de démontrer que cette pression P vaut un tiers de n étoiles fois petit m fois u carré. Alors, n étoiles, qu'est-ce que c'est ? C'est la densité volumique moléculaire en nombre de particules par unité de volume. U, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la vitesse quadratique moyenne, c'est-à-dire racine carrée de la moyenne des vitesses au carré. C'est en gros, c'est la vitesse moyenne si vous voulez des particules à l'intérieur ici de ce cylindre. La distribution des vitesses sera homogène et isotrope. Alors, démarrons tout de suite qu'est-ce que signifient les vitesses homogènes et isotropes. Eh bien, isotrope, ça veut dire que globalement, il n'y a pas de direction privilégiée pour les vecteurs vitesse de chaque particule. Ils peuvent se déplacer suivant cette direction, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, quel que soit l'endroit à l'intérieur du cylindre. Et isohomogène, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, homogène, ça veut dire que globalement, la vitesse moyenne des particules ne dépend pas du lieu ici. C'est-à-dire, on peut aller à 2000 mètres par seconde ici, comme 2000 mètres par seconde ici, comme 2000 mètres par seconde ici. Voilà, allez, à vous de jouer, pas facile cet exercice. Bien, on démarre. Alors, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est évidemment d'exprimer Df, la force exercée par ces particules pendant un instant Dt. en effet, cette expression Df est reliée à la pression P par l'expression suivante, Df égale P fois Ds, P étant la pression à l'intérieur du cylindre et Ds étant la surface. Bien, Df égale P Ds. Alors, étudions un petit peu ces molécules à l'intérieur de ce piston. Eh bien, on va faire deux hypothèses sur ces molécules. Deux hypothèses. Première hypothèse, la vitesse de ces molécules sera égale à la vitesse quadratique moyenne. Première hypothèse. Seconde hypothèse, ces molécules ne vont se déplacer que dans des directions privilégiées que sont OX, OY, OZ. Autrement dit, voici les directions possibles pour ces vecteurs vitesse. Donc, si on va les appeler V1, V2, V3, V4, V5 et V6, voici les directions possibles. Or, nous savons que seules les molécules qui frappent cette paroi contribuent à la pression P. Donc, comme il y a six possibilités de direction, on va considérer que seulement un sixième des molécules frappe la paroi dans un volume considéré, évidemment, dans un volume considéré. pendant un temps d'été. Voilà. Alors, ce un sixième va être important au moment de calculer la pression cinétique. Bien, intéressons-nous maintenant à ces molécules et notamment à une molécule. Considérons une seule molécule. quelle est la force de pression qu'elle exerce au moment du choc ? Eh bien, comment est-ce qu'on calcule ça ? On sait que selon le Newton, la dérivée de la quantité de mouvement de la molécule est égale à la somme des forces extérieures agissant sur cette molécule. dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps sont les forces extérieures. Quelles sont les forces extérieures qui agissent sur cette molécule ? Eh bien, son point P qu'on voit négligé carré est très faible, une molécule ayant une masse très faible. Ce point P va être négligeable en quoi ? Eh bien, devant la force exercée par la paroi sur la molécule pendant le choc. Bien. Calculons la variation de quantité de mouvement. On a considéré uniquement les molécules qui arrivaient suivant la direction OY est dans ce sens et la vitesse est égale à la vitesse quadratique moyenne. Bien. Autrement dit, avant choc, la quantité de mouvement vaut la masse M fois le vecteur égataire, ceci étant la paroi. Après choc, la molécule repart suivant la même direction mais dans le sens opposé. donc la quantité de mouvement vaudra moins M fois le vecteur U. Bien. Que vaut la variation de quantité de mouvement ? Eh bien, c'est M U final, c'est-à-dire M fois vecteur U final moins M fois vecteur U initial. U final, eh bien, c'est moins U. Donc, ça fait moins M fois U. Moins M fois U initial, eh bien, c'est moins M U, ce qui nous fait moins 2M U. Voici la variation de quantité de mouvement. autrement dit, autrement dit, que vaut la force de la paroi sur la molécule n'est égale à la variation de quantité de mouvement de cette molécule, c'est-à-dire moins 2MU, divisée par B. Que vaut maintenant la force de la paroi sur la molécule, c'est ça, mais que vaut maintenant la force exercée par la molécule sur la paroi. Eh bien, d'après le principe d'interaction, vous savez que la force exercée par la molécule sur la paroi est égale à moins la force exercée par la paroi sur la molécule, c'est-à-dire moins ceci, c'est-à-dire 2MU sur D. La force exercée par la molécule sur la paroi, si on voulait évidemment la représenter, elle serait comme ceci, cette force de pression est orientée de du système fluide vers l'extérieur, évidemment, c'est une force qu'on appelle une force pressante. Voici notre première équation. Passons à la suite. Exprimons le nombre de particules possédant un vecteur vitesse petit u orienté comme ceci qui frappe pendant une durée dT la paroi et donc qui contribue à cette pression. Première chose, on sait que ces particules vont avec une vitesse qui est égale à la vitesse quadratique moyenne petit u. Petit u, c'est la distance divisé par le temps, la distance cdl et le temps cdt. Ça, c'est la première chose. Nous savons également que la densité volumide moléculaire en nombre de molécules par unité de volume est égale à quoi ? Égale à dN sur dV. J'ai par exemple 30 molécules par centimètre cube ou millimètre cube à cet endroit. Autrement dit, dN est égale à N étoile fois dV. Bien. Nous savons cependant qu'il n'y a que 1 sixième des molécules présentes dans ce volume dV qui vont frapper la paroi. Donc, ce qui nous intéresse nous, le dN c'est seulement 1 sixième de N étoile fois dV que vaut dV et bien dV c'est cette surface dS fois quoi ? Eh bien fois dN. Donc, voici le nombre de particules qui fera pendant une durée dT cette paroi. Autrement dit, que vaut dN et bien 1 sixième de N étoile fois d2S fois dN qui vaut quoi ? Ben, fois U dT. Que vaut maintenant l'expression de la force de pression exercée par ces molécules en nombre dN ? Eh bien dF égale la somme de toutes les forces exercées par la molécule sur la paroi. Autrement dit, c'est le nombre de particules dN fois la force exercée par une seule particule c'est-à-dire 2M fois U vecteur U c'est U fois E de Y sur dT. Voici pour la somme de ces forces bien. Que vaut maintenant dN ? On vient d'exprimer donc dF égale d2N c'est-à-dire 1 sixième de N étoile fois dS fois U fois dT voici pour dN fois 2M U sur dT fois E de Y Au passage les dT se simplifient. Cette force de pression est égale à la pression P que l'on cherche à enfin elle est là fois dS qui vaut dS fois E de Y puisque dS est orienté dans le sens de E de Y bien l'EDS se simplifie également qu'est-ce qu'il nous reste pour la pression P ? Eh bien 1 sixième de là on peut simplifier ça ne nous fait donc plus qu'un tiers donc P égale 1 tiers de N étoile fois la masse d'une molécule fois U au carré c'est QLV donc la pression due à ces molécules dépend de quoi ? Eh bien de la densité volumique moléculaire plus il y a de particules plus il y a de molécules par unité de volume plus la pression est importante c'est normal elle dépend de la masse M des particules si la particule est grosse elle a une grosse masse la pression sera évidemment plus importante et puis elle dépend de quoi ? de la vitesse quadratique moyenne au carré évidemment plus la vitesse quadratique moyenne est importante plus elle vit plus la pression elle est importante cette animation va nous permettre de voir ici la pression qui va dépendre de quoi ? nombre de molécules comme nous l'avons dit précédemment donc de la densité moléculaire on voit que plus la densité est importante plus la pression est importante et inversement plus la densité est faible plus la pression est faible la pression va également dépendre de la vitesse au carré et la vitesse au carré vitesse quadratique moyenne au carré elle va dépendre de la température si on élève la température ici qu'est-ce qui se passe ? et bien U augmente et la pression augmente et inversement si on diminue la température et bien la pression elle va diminuer tiens un petit exercice exprimez-moi toutes les unités de cette équation bien alors on y va on enlève ce petit trait P je vous rappelle c'est la pression d'unité légale de Pascal N c'est un nombre de molécules par unité de volume donc le nombre c'est sans unité 1 sur D m3 ça fait donc D m3 m3 la masse N est en kg et la vitesse c'est des mètres secondes moins 1 au carré donc ça nous fait mètres carré fois seconde moins 1 au carré seconde moins 2 ce qui nous donne mètres moins 3 fois mètres carrés c'était mètres moins 1 ça nous donne des kg mètres moins 1 seconde moins 2 voilà une autre expression de la pression pascale bien grâce à la formule de la pression cinétique exercée par ces molécules sur une paroi je vais vous demander de déterminer la vitesse quadratique moyenne de molécules de dihydrogène sachant qu'on est à 20 degrés Celsius que la pression est de 1,0 fois 10,5 pascal que le volume molaire vaut 24 litres par molle c'est à dire qu'une molle occupe un volume de 24 litres on rappelle le nombre d'avogados et également la masse d'amupion qui est de 1,67 10,27 kg à vous de jouer alors dans un premier temps il va falloir déterminer la densité volumique de ces particules n étoiles qui est égale à quoi au nombre de particules divisé par le volume nous allons prendre une molle il y a donc 6,02 10 puissance 23 on va dire 6,0 10 puissance 23 il n'y a que deux chiffres significatifs molécules donc quel volume 24 litres attention 24 litres c'est 24 fois 10-3 mètre au cube on vous rappelle que 1 litre égale 1 décimètre cube égale 1 décimètre ça fait 10-1 mètre au cube qui nous fait bien 10-3 mètre cube donc la densité volumique de molécules à l'intérieur à l'intérieur de ce piston est égale à 6,0 fois 10 puissance 23 divisé par 24 10-3 ce qui nous fait 2,5 fois 10 puissance 25 molécules par mètre cube exprimons exprimons et bien nous avons P est égale à 1 tiers de n étoile fois la masse d'une molécule d'hydrogène fois au carré autrement dit U est égale à quoi ? et bien à 3 P sur n étoile fois m et puis racine carrée de tout ça que vous maintenant la masse m on va pouvoir passer au calcul évidemment donc U est égale à racine carrée de 3 fois la pression P qui est en pascal l'unité c'est 10 pascal je vous rappelle 1,0 fois 10 puissance 5 pascal n étoile on vient de le calculer 2,5 fois 10 puissance 25 particules par mètre cube multiplié par la masse alors attention à la masse d'hydrogène l'hydrogène a qu'un seul nucléon qui est un proton comme c'est des molécules H2 et bien il y a deux protons et comme enfin deux protons ça nous fait combien ? deux nucléons ça fait deux fois la masse d'un nucléon 2 fois 1,67 10 moins 27 donc multiplié par 2 fois 1,67 fois 10 moins 27 kilobarres on fait le calcul deux fois pour être sûr qu'on ne se trompe pas et on trouve la vitesse quadratique moyenne qui est de 1,9 fois 10 puissance 3 mètre par seconde ce qui signifie que en moyenne les molécules d'hydrogène vont pratiquement à 2000 mètres par seconde à l'intérieur c'est extrêmement rapide mes doigts ne seraient pas aussi rapides pour montrer le mouvement de ces particules qui vont dans tous les sens évidemment que si la masse petit m ici de la particule était plus grosse et bien la vitesse serait plus petite par exemple si le dioxygène est plus lourd que le dioxygène et bien à ce moment là la vitesse quadratique moyenne des molécules de dioxygène serait inférieure alors qu'écrire sur vos cahiers et bien que la théorie cinétique d'un gaz parfait monoatomique nous impose les deux hypothèses suivantes la densité moléculaire n étoile qui est égale au nombre de particules sur le volume est homogène la distribution des vitesses est homogène quel que soit l'endroit de l'enceinte la vitesse moyenne des particules est la même et isotrope il n'y a pas de direction privilégiée pour le vecteur vitesse d'une particule dans l'enceinte la pression cinétique comme nous venons de le démontrer sur la paroi de l'enceinte vaut p égale un tiers de m masse de la particule n étoile densité moléculaire fois u au carré u étant la vitesse quadratique moyenne observons comment varie la vitesse de particules enfermées dans un piston lorsqu'on élève la température on commence avec une température faible la vitesse est faible j'augmente la température plus la température est élevée plus la vitesse est élevée donc plus l'énergie cinétique des particules augmente et inversement plus on diminue la température plus la vitesse est faible plus l'énergie cinétique est faible température cinétique la température est une fonction linéaire de l'énergie cinétique moyenne des molécules l'énergie cinétique moyenne des molécules est égale à la moyenne de 1 demi de mv carré qui est égale à k fois t dans un gaz monoatomique gaz dont les molécules ne comportent qu'un seul atome cette constante k est égale à 3 demi de kb kb étant la constante de Boltzmann par conséquent l'énergie cinétique moyenne est égale à 3 demi de kb fois t la température t se mesure en kelvin son symbole est k la constante des gaz parfait vaut par conséquent 831 joules mol-1 kelvin-1 si vous avez besoin d'une démonstration lisez la suite et regardez la démonstration après la pression cinétique qu'est ce qu'on appelle la température cinétique d'un gaz mono-atomique monotomique constitué d'un seul atome par exemple le néon c'est un gaz rare bien et bien la température on a vu dans l'animation qu'elle était liée à la vitesse des particules plus la température est élevée plus la vitesse des particules est importante c'est pour ça qu'on en met la main sur une plaque chauffante et bien ces particules qui ont beaucoup une vitesse très grande donc une très grande énergie cinétique et bien ces particules vont détruire la structure de votre main donc la température est liée à l'énergie cinétique des particules l'énergie cinétique en moyenne des particules est égale à 3 demi de Kb fois Kb étant ce qu'on appelle la constante de Boltzmann qui vaut 1.38 10.23 joules Kb alors pourquoi les joules de K-1 et bien l'énergie cinétique vous savez c'est en Joule la température est en K donc forcément la constante de Boltzmann doit être en Joule par K bien deux petites questions maintenant pour vous quelle est la vitesse qu'on a type moyenne petit u des molécules de O2 à une température de 300 Kb je vous donne l'oxygène qui a 16 nucléons la masse d'un nucléon c'est 1.67 10.27 kg ça c'est la première question deuxième question retrouvez la constante des gaz parfaite petit r et on rappelle que la pression cinétique vaut un tiers de N étoile fois M étoile V carré M étoile étant la masse d'une molécule N étoile étant la densité volumique et u la vitesse quadratique moyenne u à vous de trouver ça alors vitesse quadratique moyenne petite u on sait que l'énergie cinétique moyenne est égale à la moyenne de 1.5 de M fois V au carré V étant la vitesse de la particule la moyenne de ceci on peut sentir 1.5 de M qui est constante on va appeler M M étoile car il s'agit de la masse d'une seule particule on en a parfois dans les bouquins d'avoir M étoile fois la moyenne de V carré et la moyenne de V carré c'est la vitesse quadratique moyenne au carré donc l'énergie cinétique moyenne est égale à 1.5 de M étoile fois U carré alors on vous demande quelle est la vitesse qu'on a qu'une moyenne U des molécules et bien il va falloir relier l'énergie cinétique moyenne à la formule qu'on a vu précédemment 3.5 de KB fois T autrement dit U au carré on peut simplifier le 2 ici U carré égale 3KB T divisé par une étoile ce qui donne pour U racine carré 3 fois la constante de Boltzmann on voit la température T en KB utilisée par la masse M de la molécule alors attention pour cette molécule c'est de l'oxygène qui comporte 16 nucléons donc la masse d'une molécule de dioxygène est égale à 2 parce qu'il y a 2 atomes de dioxygène je vous rappelle 2 atomes d'oxygène donc 2 fois 16 puisqu'il y a 16 nucléons fois 1,67 fois 10 moins 27 kg ce qui nous donne pour U et bien tout simplement 4,7 après calcul 1 fois 10 puissance 2 mètre seconde moins 1 voici la vitesse quantique moyenne d'une particule donc de cette particule de dioxygène dans un cylindre à cette température de 300 Km évidemment plus la température est élevée plus la vitesse elle sera élevée passons à la deuxième question comment on veut petit r et bien il faut se rappeler l'équation d'état des gaz parfaits PD égale NRT bien nous savons que la pression P est égale à 1 tiers de N étoile fois M étoile fois U au carré et bien c'est 3Km comment relier U nous avons vu tout à l'heure que U est égale à racine carrée de 3KB T sur N étoile autrement dit la pression cinétique peut être exprimée en fonction de la constante de Boltzmann par la relation suivante 1 tiers de N étoile fois M étoile fois U carré et bien c'est 3KB T sur N étoile or la pression pour un gaz parfait ici PV égale NRT nous donne quoi et bien P est égale à NRT sur V N R T sur V nous allons simplifier 1 tiers N étoile c'est la densité de particules c'est le nombre grand N de particules divisé par le volume B M étoile M étoile ça simplifie fois 3KB T égale petit N c'est le nombre de mol le nombre de mol c'est égal à quoi tout simplement grand N sur N nombre de particules divisé par le nombre d'avocados on rappelle de chimie de seconde fois RT sur V on va pouvoir se faire plaisir on va pouvoir un petit peu supprimer des termes N et N de ce côté là V et V de ce côté là le 3 s'en va aussi le T s'en va heureusement tout ne s'en va pas il nous reste grand R constante de gaz par T qui vaut le nombre d'avocados fois la constante de Boltzmann il ne nous reste plus qu'à faire le calcul Na 602 fois 10 23 mol moins 1 fois la constante de Boltzmann qui vaut 1,38 fois 10 moins 23 Joule Kelvin moins 1 ce qui nous fait R égale 8,31 Joule Kelvin moins 1 mol moins 1 effusion gazeuse alors effusion vous savez ce que ça veut dire mais effusion gazeuse c'est un petit peu différent et un petit peu moins drôle aussi deux compartiments de volume identique à l'instant T1 et bien nous avons la même température dans les deux compartiments nous avons initialement une molle de gaz parfaite dans ce compartiment là et rien le vide dans celui-ci alors difficile de définir une température pour le vide mais on va considérer qu'il y a quelques petites particules donc le tout à la température grand T à T égal 0 on perce un trou de section S N1 de T c'est le nombre de particules dans le compartiment 1 à l'instant T et N2 nombre de particules dans le compartiment 2 à l'instant T on utilise le modèle cinétique suivant pour toutes les particules la vitesse de ces particules est égale à la vitesse quadratique moyenne petite u et ensuite et bien je réponds au téléphone et je vous dis la suite rien de grave c'était mon chat coincé sur le balcon alors pour ce modèle cinétique on prend une vecteur vitesse qui est parallèle à l'une des six directions suivantes avec un sixième des molécules dans chacune des directions qu'est-ce que ça signifie tout simplement que et bien il y a un sixième des molécules par exemple qui aura le vecteur vitesse dans ce sens là un sixième qui aura le vecteur vitesse dans ce sens là etc etc alors qu'est-ce que je vais vous demander maintenant quel est le nombre de particules traversant la section S pendant une durée d'été de l'instant T à l'instant T plus d'été donc qui passe du compartiment 1 au compartiment 2 allez à vous de jouer alors évidemment pour faire cet exercice et bien il va falloir déterminer quoi dans un premier temps quel est le nombre de particules dans le compartiment 1 par unité de volume c'est-à-dire j'en ai par exemple à l'instant T 1 million par mètre cube ou 2 millions par mètre cube donc N1 à l'instant T est égal au nombre de particules dans le compartiment 1 à l'instant T divisé par le volume ici grand V ensuite quel est le nombre de particules qui traversent pendant DT cette section S et bien il va falloir que j'imagine quoi tout simplement un petit volume d'été dans lequel sont emprisonnées des particules et ce petit volume d'été contient quoi et bien un nombre de particules qui va traverser la section S pendant DT ce DN1 nombre de particules qui va traverser la section S divisé par le petit volume d'été est égal tout simplement à quoi ? et bien au nombre de particules par unité de volume dans le compartiment 1 c'est à dire N1 étoile à l'instant T ce petit volume de V que vaut-il ? et bien la section S on l'a définie tout à l'heure et ici on a un petit élément de longueur DL que vaut ce petit élément de longueur DL ? et bien pendant un temps d'été que vaut DL ? on sait que toutes les particules vont à la vitesse quadratique moyenne la vitesse quadratique moyenne c'est quoi ? et bien c'est la distance parcourue dans ce cas-là c'est DL divisé par quoi ? par l'unité de temps DT voilà le petit temps DT donc et bien on pourrait dire quoi ? et bien que ce D degré est égal à quoi ? S fois DL autrement dit ça nous fait S fois DL qui vaut UDT voilà donc ici nous avons le DN1 de T nombre de particules qui traverse pendant DT cette section S vaut quoi ? DN1 est tout simplement égal à quoi ? N étoile 1 fois DV c'est-à-dire N1 étoile c'est quoi ? c'est N1 de T visé par le volume V fois quoi ? D de V et bien ça nous donne fois S U DT et dernière chose il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas DN1 particules qui vont passer du compartiment 1 au compartiment 2 car il n'y a que un sixième des molécules dans chacune des directions c'est-à-dire qu'il n'y a que un sixième quand ce vecteur vitesse V dans ce sens-là les autres elles vont partir dans ce sens-là dans ce sens-là dans ce sens-là là ou là et donc elles ne vont pas traverser la section S donc ce DN1 il faut que je lui DN1 prime et bien il n'est pas égal à DN1 DN1 il vaut quoi à ce moment-là ? Il ne vaut que un sixième de DN1 prime c'est-à-dire et bien un sixième fois N1 de T divisé par B fois S fois U fois DT voici le nombre de particules DN1 traversant la section S pendant une durée DT qui passe du compartiment 1 au compartiment 2 corps pur diffasé Qu'est-ce que c'est qu'un corps pur diffasé ? Je vais vous en donner un exemple voilà ça c'est un corps pur diffasé j'ai de l'eau sous forme liquide et si j'ai enlevé toute l'air par exemple j'ai uniquement de la vapeur d'eau dans la bouteille voilà c'est la petite bouteille que vous emmenez quand vous allez par exemple jouer au foot de la l'histoire Phase condensée corps pur diffasé D'abord qu'est-ce qu'une phase condensée ? Un liquide ou un solide est généralement en phase condensée car ils sont peu compressibles et peu dilatables je vais essayer de comprimer de l'eau vous allez voir la phase condensée a pour équation d'état V égale constante un corps pur n'est constitué que d'un seul type d'espèce chimique alors on a deux types de corps pur le corps pur simple qui n'est constitué que d'un seul élément chimique et le corps pur composé qui est constitué de plusieurs éléments chimiques alors dans les corps suivants dans les espèces chimiques suivantes quels sont les corps pur simples composés ou autres et bien Fe le métal fer H2 et l'hélium sont trois corps pur simples car ils ne sont constitués que d'un seul type d'élément chimique c'est-à-dire l'hélium l'hydrogène et le fer par contre Fe2O3 CO2 et H2O sont des corps purs composés car Fe2O3 est composé de deux éléments chimiques le fer et l'élément chimique oxygène le dioxyde de carbone est composé de l'élément carbone et de l'élément oxygène et l'eau est composé de l'élément oxygène et de l'élément hydrogène par contre le sulfate de cuivre pinta hydraté est constitué de deux espèces chimiques il ne s'agit pas d'un corps pur une phase est un système thermodynamique dans laquelle les paramètres intensifs alors est-ce que vous êtes capable de définir ce que c'est que le paramètre intensif et bien par exemple la température ou la pression sont des fonctions continues de l'espace un corps pur peut se présenter sous trois états ou phases différentes alors les connaissez-vous bien sûr il s'agit de la phase solide ou la phase liquide ou la phase gazeuse deuxième chose lors du changement d'état d'un corps par exemple de liquide à gaz d'un corps pur et bien la température reste constante sous pression constante évidemment vous devez connaître le nom des changements d'état par exemple entre le solide et le gaz le changement d'état s'appelle la sublimation entre le gaz et le solide le changement d'état s'appelle la condensation etc un petit exercice très simple à une pression de 1 bar l'éthanol a une température d'ébullition de 79 degrés celsius et de fusion moins 117 degrés celsius quel est l'état physique de l'éthanol à 85 degrés celsius et à 250 kelvin pour faire cet exercice il suffit d'écrire la température d'ébullition de fusion de l'éthanol 79 degrés celsius je le note ici si la température est plus grande que 79 degrés celsius et bien l'éthanol se trouve sous forme gazeuse et puis moins 117 degrés celsius voici pour la température de fusion en dessous de cette température l'éthanol est souvent solide et en dessus sous forme liquide voilà après bon à 85 degrés celsius suivez mon droit on se trouve ici donc à 85 degrés celsius et bien on peut dire que l'éthanol est sous forme de gaz à 250 kelvin je vous rappelle que la température l'unité de température est le kelvin l'unité légale et quelle est la relation entre t en kelvin et t en degrés celsius et bien tout simplement t en kelvin égale t en degrés celsius plus 273 autrement dit à 250 kelvin la température en degrés celsius que vaut-elle ? et bien la température en kelvin moins 273 c'est à dire 250 moins 273 ce qui nous fait moins 23 degrés celsius moins 23 degrés celsius on se trouve où ? on se trouve par là voilà voilà pour le moins 23 degrés celsius et l'éthanol se trouve sous quelle forme ? et bien elle se trouve sous forme liquide voilà pour ce mini exercice pour se dégriser le matin une dernière chose un corps pur diffasé est en équilibre sous deux phases l'eau liquide plus la vapeur d'eau par exemple dans une bouteille c'est un système monovariant c'est à dire qu'il n'y a qu'une seule variable intensive indépendante des autres variables je vous laisse lire l'exemple diagramme de Clapeyron qu'est-ce que c'est que cette chose ? et bien tout simplement c'est la pression en fonction du volume pression de quoi ? volume de quoi ? et bien pression qui règne dans une enceinte où on a enfermé un corps pur et volume de quoi ? volume de l'enceinte voici l'enceinte j'ai enfermé un corps pur par exemple au départ de la vapeur d'eau je fixe la température attention la température est constante d'accord ? bien ensuite qu'est-ce que je fais ? et bien au départ là j'ai un volume très grand donc le corps se trouve sous forme gazeuse donc dans cette première partie du diagramme PV et bien le corps est sous forme de gaz je diminue progressivement le volume donc la pression augmente comme nous voyons ici je diminue le volume le volume est de plus en plus petit et la pression augmente arrivé en ce point particulier qu'est-ce qui se passe ? et bien on a la première goutte de liquide qui apparaît vous la voyez la première goutte de liquide qui apparaît ? pourquoi ? parce qu'à force de presser comme ça et bien les molécules se rapprochent elles passent d'une forme gazeuse à une forme liquide j'ai donc à ce moment-là un corps pur diffasé deux phases une phase liquide et une phase gazeuse ce qui est particulier pour un corps pur diffasé c'est que la pression reste la même même quand je diminue ici le volume la pression reste égale à une pression qu'on appelle la pression de vapeur saturante qu'est-ce que ça signifie ? et bien que dans ce segment-là j'ai deux phases la phase gazeuse plus la phase liquide je diminue le volume je diminue le volume et je garde deux phases gazeuse plus liquide à cet endroit-là qu'est-ce qui se passe ? et bien j'ai tellement tellement diminué le volume la pression étant égale à la pression de vapeur saturante qu'est-ce qui se passe ? je n'ai plus de gaz je n'ai plus que de quoi ? que du liquide et à ce moment-là comme le liquide est incompressible j'ai beau augmenter énormément la pression j'augmente la pression le volume lui reste à peu près constant car vous savez qu'une phase condensée est quasiment incompressible bien ceci se fait à une température que je mettais température T1 par exemple 20 degrés Celsius 30 degrés Celsius etc je recommence l'expérience cette fois-ci je ne me mets plus à une température T1 mais je me mets à une température T2 plus élevée à ce moment-là nous sommes donc à une température T2 plus grande que la température T1 et nous retraçons le diagramme P en fonction de V même chose gaz, 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 gaz hop à partir d'ici liquide plus gaz liquide plus gaz liquide plus gaz liquide plus gaz et nous recommençons l'expérience en élevant progressivement la température arrivée à un moment nous nous trouvons à ce qu'on appelle la température critique décès à ce moment-là nous n'avons plus de phase liquide plus gaz mais nous sommes dans un état que l'on appelle état de fluide supercritique ça veut dire que c'est un fluide qui est entre le gaz et le liquide une notion qui est un petit peu compliquée mais bon ici nous sommes donc dans l'état d'un fluide supercrit alors quels sont maintenant les noms des différentes parties de ce diagramme PV ? et bien cette partie-là c'est la courbe à partir de laquelle si je passe de liquide jusqu'ici et bien c'est la partie qui correspond à un premier passage de l'état liquide à une première goutte enfin la première phase gazeuse donc on appelle ça la courbe ici de bulle je l'appelle la courbe de bulle c'est-à-dire qu'on commence à avoir une première bulle de gaz courbe de bulle la voici la voilà ça c'est la courbe de bulle bien cette partie-là c'est la partie qui correspond à ma première goutte de liquide donc on appelle ça la courbe de rosée comme la rosée du matin petite goutte de liquide cette partie-là s'appelle le palier de liquéfaction petit problème de stylo là palier de liquéfaction on le reverra tout à l'heure palier de liquéfaction voilà un diagramme un petit peu plus joli donc pour une température T1 donnée la courbe 3 ici représente uniquement le corps pur sous forme gazeuse dans le palier de liquéfaction à cette pression P1 pression de vapeur saturante et bien on a un mélange de liquide plus vapeur le volume V évidemment lui diminuant puis dans cette partie-là et bien nous n'avons plus que du liquide liquide qui est quasi incompressible la courbe de rosée la voici la voilà la courbe de bulle la voilà et puis dernière chose pour une température Tc plus grande que T2 température critique et bien on n'a plus le palier de liquéfaction on se trouve donc dans un état super critique le fluide est super critique ni gaz ni liquide mais quelque chose entre les deux exercice d'application simple exercice d'application simple sur le diagramme de exercice d'application sur le diagramme de Clapeyron j'ai j'ai tracé ici le diagramme de Clapeyron de l'eau nous avons un volume dans cette variable qui contient donc de l'eau et je vais vous demander d'abord où se trouve la courbe d'ébullition la courbe de rosée la pression de vapeur saturante à cette température par exemple de 353 kelvins et puis également sur ce diagramme où se trouvent les différentes phases de l'eau c'est à dire où se trouve l'eau sous forme uniquement gazeuse ou gazeuse plus liquide ou dernière chose que liquide à vous de jouer bien la première chose et bien les différentes phases et bien par exemple ici nous avons de l'eau uniquement sous forme gazeuse alors on va prendre par exemple cet isotherme d'Androus ici nous diminuons progressivement le volume pour l'instant il n'y a que du gaz 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 le volume diminue la pression évidemment augmente arrivé ici on commence à avoir la première goutte de liquide donc ici toute cette courbe là correspond à et bien la courbe de rosée première goutte de liquide ensuite et bien à l'intérieur de cette courbe de saturation nous avons du liquide plus de gaz plus de gaz nous diminuons le volume le volume le volume le volume il y a de moins en moins de gaz jusqu'à arriver ici où il commence à n'y avoir plus que du liquide cette courbe là que je vais dessiner un petit peu c'est comme une petite vague de lait correspond donc à la courbe d'ébullition ce qui revient à la chose suivante et bien par exemple ici je n'ai que du liquide que du liquide et là je commence à avoir une goutte de gaz donc on devient à la courbe d'ébullition dans cette zone là on a donc plus que du liquide bien la pression de vapeur saturante c'est la pression maximale qui se trouve au-dessus de l'eau liquide pour cette isotherme d'engrouse par exemple et bien dans cette zone là la pression elle est constante c'est normal pourquoi parce que la pression de changement d'état d'un corps pur l'eau étant considérée comme un corps pur est constante la pression de vapeur saturante elle est ici voilà pour cette première question on va passer maintenant à la seconde deuxième exercice alors j'ai ici un volume de 10 litres le la constante de gaz parfaite 8,31 joues K-1 mol-1 la température est de 353 K-1 la pression de vapeur saturante à cette température vaut 0,447 bar c'est à dire 0,447 x 10,05 pascal vous savez que l'unité légale de pression c'est le pascal la masse molaire de l'eau qui est considérée comme un gaz parfait vaut 18 grammes par mol et je vous demande quel est le système à l'état final est-ce que par exemple il y a du liquide du gaz ou un mélange liquide plus gaz avec une masse m1 d'eau liquide introduite de 1 gramme dans un premier temps puis une masse m2 d'eau liquide qui vaut 20 grammes allez c'est à vous alors la première chose pour faire cet exercice il faut essayer de comparer la pression de vapeur d'eau c'est à dire de l'eau sous forme gazeuse ici avec la pression de vapeur saturante si cette pression est inférieure à la pression de vapeur saturante alors ça veut dire que toute l'eau liquide est passée sous forme gazeuse en effet la pression à l'intérieur ne peut être plus grande que la pression de vapeur saturante alors on commence par le premier exercice m1 égale 1,0 g on en profite puisque c'est un gaz parfait d'utiliser et bien l'équation d'état des gaz parfait PV égale nRT petit rappel de terminal et bien le nombre de mol c'est quoi c'est la masse sur la masse molaire autrement dit que vaut la pression P dans l'enceinte si tout passe sous forme gazeuse et bien P égale petit mRT sur grand M fois V application numérique la masse m est égale à 1 g c'est à dire 10 moins 3 kg la masse molaire je la mets en kg par mol c'est à dire 18 fois 10 moins 3 multiplié par R 8,31 fois T grand T qui vaut 353 Kelvin l'unité légale de température c'est le Kelvin vous le savez divisé par quoi ? et bien par grand V volume attention 10 litres c'est 10 fois 10 moins 3 mètres cubes je vous rappelle qu'un litre est mille fois plus petit qu'un mètre cube bon ce qui nous donne pour la pression P 1,6 fois 10 puissance 4 pascal autrement 0,16 bar on voit que P est inférieur à la pression de vapeur saturante donc toute l'eau se trouve sous forme de gaz de gaz on a donc que du gaz à l'intérieur de l'enceinte alors je vous ai donné un petit coup de pouce pour le premier saurez-vous faire le second on reprend le même raisonnement à nouveau Pb égal 1 Rt M sur grand M pour Rt tout à l'heure pour un gramme je vous rappelle que on avait trouvé une pression de 0,16 bar bon dans ce cas là on a maintenant 20 grammes donc comme on voit que la pression ici elle va être quoi ? et bien elle va être proportionnelle à la masse M je peux dire que la pression P je pourrais refaire le calcul mais c'est inutile la pression maintenant P' on dirait combien ? et bien tout simplement 20 fois P c'est à dire 20 fois 0,16 ce qui nous fait 3,2 bar mais ça c'est tout simplement impossible et vous savez pourquoi ? parce que la pression ne peut être supérieure à la pression de vapeur saturante autrement dit qu'est-ce que ça signifie ? et bien ça signifie tout simplement qu'il reste cette fois-ci un petit peu d'eau liquide dans l'enceinte qu'il va falloir déterminer alors pour déterminer ce volume d'eau liquide qui va rester et bien on va déterminer tout simplement quelle est la masse d'eau qui s'est vaporisée ici et on va dire que cette masse d'eau qui s'est vaporisée elle va occuper à peu près 10 litres pourquoi ? parce que ce volume d'eau liquide il est négligeable je vous rappelle que 20 grammes ça fait quoi ? et bien ça équivaudrait à peu près à 20 centimètres cubes et 20 centimètres cubes c'est 20 fois 10 moins 3 litres c'est très très inférieur devant 10 litres bon on va réutiliser ici cette équation et on va dire quoi ? que la masse d'eau liquide elle va être égale à quoi ? tout simplement et bien P fois V fois M sur RT cette fois-ci la pression c'est quoi ? c'est la pression de vapeur saturante puisqu'on a ici encore de l'eau liquide donc l'équilibre entre le gaz et le liquide impose que la pression ici vaut la pression de vapeur saturante ce qui nous fait donc quoi ? et bien 0,447 fois 10 puissance 5 pression de vapeur saturante fois le volume occupé par le gaz environ 10 litres donc 10 fois 10 moins 3 m3 multiplié par la masse molaire et bien fois 10 moins 3 kg par molaire divisé par quoi ? 8,31 constante des gaz parfait fois T 353 Kelvin ce qui nous donne une masse m égale à 2,7 fois 10 moins 3 1 kg autrement dit 2,7 g sous forme de gaz qu'est-ce qu'on a à ce moment-là en dessous ? de liquide quelle masse ? 20 g moins 2,7 g donc la masse d'eau qui est sous forme de liquide elle vaut et bien la masse totale moins la masse sous forme de gaz c'est-à-dire à peu près 20 moins 2,7 g ce qui nous fait avec ce stylo qui meurt de sa pelle mort 20 moins 2,7 g ce qui nous fait 17,3 g sous forme de liquide au passage ces 17,3 g sous forme de liquide font 17,3 cm3 donc on voit bien que c'est bien négligeable par rapport au volume de 10 litres on a bien fait d'utiliser cette approximation courbe de vaporisation pression de vapeur voici le diagramme de Clapeyron d'un corps pur SF6 nous avons ici la pression en barre et le volume V quelle est la pression de vapeur saturante à 6 degrés Celsius et bien il suffit de regarder le palier ici correspondant à un mélange liquide plus gaz et nous voyons qu'à 6 degrés Celsius la pression au-dessus de ce corps pur pression de gaz évidemment vaut à peu près 15 bar en conclusion la pression de vapeur saturante PSAT est la pression maximale d'existence de la vapeur sans phase liquide ce qu'on appelle la vapeur sèche c'est la pression la plus grande possible avant la première goutte de liquide ou la pression de l'équilibre liquide-vapeur à température T fixée la courbe de vaporisation est la courbe représentant la pression de vapeur saturante en fonction de la température T trois cas peuvent se présenter dans l'enceinte contenant le corps pur si la pression est inférieure à la pression de vapeur saturante le corps est entièrement sous forme gazeuse le système à l'équilibre ne contient que de la vapeur qualifiée de vapeur sèche deuxième cas si P égale PSAT le corps pur est diffasé il contient à la fois du gaz et du liquide et si P supérieur à PSAT le corps pur se trouve entièrement sous forme liquide exercice à partir du diagramme de Clapeyron du corps pur SF6 que voici dessinez l'allure de la pression de vapeur saturante PSAT en fonction de la température T représentez sur la courbe les parties où le corps pur est entièrement liquide entièrement gazeux et diffasé bonjour on va tracer maintenant la courbe de vaporisation de ce corps pur SF6 que nous allons tracer grâce au diagramme de Clapeyron que vous venez de voir à cette température T1 la pression de vapeur saturante vaut 15 bar à la température T2 de 20 degrés la pression de vapeur saturante vaut 21 bar et à la température T3 la pression de vapeur saturante vaut 27 bar voici mes trois points qui vont nous permettre de tracer la courbe si vous voulez en faire plus libre à vous évidemment donc pour 6 degrés la pression de vapeur saturante vaut 15 bar pour 20 degrés la pression de vapeur saturante vaut 21 bar et puis pour 30 degrés la pression de vapeur saturante vaut 27 bar voilà et nous avons tracé la courbe de vaporisation de ce corps qu'est-ce qu'elle signifie ? et bien tout simplement par exemple à 5 degrés si on a une pression inférieure à la pression de vapeur saturante qu'est-ce qui se passe ? et bien dans l'enceinte on aura uniquement quoi ? du gaz car P est inférieure à la pression de vapeur saturante donc la partie qui est en dessous de cette courbe de vaporisation correspond ici au corps uniquement sous forme gazeuse ensuite qu'est-ce qu'on fait ? et bien lorsqu'on augmente la pression à un moment donné et bien on va retrouver une première goutte de liquide donc on aura un mélange liquide-gaz et le gaz aura quelle pression ? et bien la pression de vapeur saturante donc tous les points qui sont sur cette courbe correspondent à un mélange liquide plus gaz si maintenant on augmente encore la pression vous savez que la pression de gaz ne peut excéder la pression de vapeur saturante donc si la pression est plus grande que la pression de vapeur saturante ça veut dire qu'à l'intérieur il y a quoi ? et bien il y a uniquement quoi ? que du liquide et à ce moment-là nous nous retrouvons en-dessus de cette courbe voici pour les trois parties de cette courbe de vaporisation les trois phases de cette courbe de vaporisation du corps pur SF6 juste à nouveau une petite ici précision quand on a plus que du liquide on a tellement pressé pressé que la pression là est forcément supérieure à la pression de vapeur saturante on a à ce moment-là dans l'enceinte plus que du liquide on se trouve évidemment dans cette partie-là de la courbe de vaporisation un autre petit exercice voici la courbe de vaporisation de l'eau et je vous laisse lire la question il suffit de reporter la température t égale 160 degrés celsius valeur en abscisse pour voir qu'à une pression de 6 bar on se trouve sur la courbe de vaporisation de l'eau autrement dit on a un mélange eau liquide plus eau vapeur intérêt de faire chauffer des aliments sous haute pression et bien lorsque la pression augmente la température d'ébullition augmente l'eau est beaucoup plus chaude et la vitesse de réaction de cuisson est évidemment beaucoup plus importante ça cuit plus vite autrement dit alors qu'est-ce que le diagramme de phase d'un corps pur et bien c'est ce diagramme là par exemple celui de l'eau ce diagramme de phase nous indique sous quelle phase se trouve l'eau ou le corps pur considéré sous quelle phase c'est-à-dire soit sous phase liquide soit sous phase solide soit sous phase gazeuse il y a donc trois phases vous connaissez les trois phases de la matière et bien tous les points qui se situent au-dessus de ces deux cours et bien seront le domaine de la phase gazeuse c'est-à-dire par exemple pour une température en k supérieure inférieure à 273 26 kelvin et une pression p inférieure à 611 fois 10 moins 5 bar c'est-à-dire 611 pascal et bien dans notre enceinte nous n'aurons que du gaz gaz pour tous les points situés entre ces deux courbes ici nous n'aurons que du liquide et pour tous les points situés dans cette zone-là nous n'aurons que du solide voici voici pour les trois domaines où on ne trouve que ce corps pur sous forme solide liquide ou gazeuse deuxième cas de figure un corps pur se trouve sous deux phases simultanément dans une enceinte par exemple solide avec liquide liquide avec gaz ou solide avec gaz et bien à ce moment-là ce fait ne peut être possible que si la pression entre l'interface gaz liquide liquide solide ou gaz solide est identique à quel point particulier de ce diagramme de phase là correspond-il et bien par exemple si nous nous trouvons à cette pression ici et à cette température ici sur cette courbe-là nous allons avoir deux phases une phase liquide et une phase gazeuse exemple dans le cas de l'eau à une pression de 1 bar et à une température de 373,15 Kelvin c'est-à-dire et bien 100 degrés Celsius nous pouvons avoir deux phases en présence tout simplement de quoi ? et bien de l'eau qui boue et en-dessus une phase gazeuse c'est ça dans cette enceinte-là bien ensuite pour cette courbe-là si on a un point par exemple pour le point de l'eau ici et nous allons avoir deux phases simultanément du solide et du liquide à quelle pression par exemple pour l'eau ? à 1 bar à 273,15 Kelvin autrement dit 0 degrés Kelvin nous aurons de l'eau solide et en-dessus nous aurons une petite pellicule d'eau liquide et la dernière partie ici nous aurons ici à ce moment-là quoi ? et bien deux phases nous trouvons sur cette courbe-là une phase solide et en-dessus une phase gazeuse ceci se passe évidemment à des pressions extrêmement basses très très faibles et à des températures également très faibles proches ici du 0 degrés Celsius ou moins voire même en-dessous bien sûr de 0 degrés Celsius bien dernière chose dans ce diagramme de phase nous avons deux points particuliers ce qu'on appelle le point triple de l'eau le point A ici qui est à une température de 273,16 Kelvin donc pratiquement 0 degrés Celsius un tout petit peu plus que 0 degrés Celsius à une pression extrêmement faible nous pouvons avoir l'existence de trois phases simultanées du solide du liquide et du gaz autre point particulier le point C qui est appelé le point critique au-delà de cette pression PC de 221 bar pour l'eau et la température TC égale 374 degrés Celsius et bien nous ne pourrons plus distinguer les phases liquides et gazeuses ce sera ce qu'on appelle un fluide supercritique voilà pas d'existence sur Terre ou alors dans des conditions extrêmement particulières 221 bar c'est des pressions qui sont extrêmement fortes voilà pour ce diagramme de phase d'un corps pur alors qu'est-ce qu'on retient du diagramme de phase pression-température d'un corps pur et bien il indique sous quelle phase physique solide liquide ou gaz le corps se présente suivant les valeurs de certains paramètres d'état évidemment dans notre cas la pression et la température un corps ne peut exister à l'équilibre simultanément dans deux phases différentes 1 et 2 que si la pression du corps sous la phase 1 est identique à celle sous la phase 2 par exemple dans un compartiment on ne peut avoir de l'eau liquide et de l'eau sous forme gazeuse que si la pression d'interface entre le liquide et le gaz est identique cette pression est appelée la pression d'équilibre P1-2 la courbe séparant les zones de stabilité des phases 1 et 2 par exemple cette courbe-là dans le diagramme des phases donc est la représentation graphique de la pression d'équilibre en fonction de t voici la pression d'équilibre entre le liquide et le gaz voici la courbe de pression d'équilibre entre le solide et le liquide et ici la pression d'équilibre entre le solide et le gaz il existe deux points particuliers pour ce diagramme de phase le point triple et le point critique le point triple ici correspond au cas où les trois phases solides liquides et gaz coexistent à ce moment-là la pression d'équilibre solide gaz liquide gaz et solide gaz ces trois pressions sont égales les coordonnées du point triple de l'eau sont par exemple à la température à la température de 273,16 Kelvin c'est-à-dire 0,16 degrés Celsius Pa égale 611 Pa il faut donc qu'il y ait à cette température une pression de 611 Pa pour que l'on puisse voir coexister les trois phases solides liquides et gaz de l'eau autre point particulier le point critique qui est à l'extrémité de la courbe d'équilibre entre le liquide et le gaz et bien par exemple pour le dioxyde de carbone à une température supérieure à 31,1 degrés Celsius et une pression supérieure à 73 bar nous obtenons un fluide supercritique qui est ni gazeux ni liquide mais un état intermédiaire entre le gaz et le liquide considérons ce récipient qui est rempli d'un corps pur que vous connaissez bien l'eau ce corps pur se trouve sous deux phases une phase liquide une phase vapeur si on connaît la température nous savons que la partie supérieure sous forme gazeuse donc de l'eau est à la pression dite de pression de vapeur saturante on a évacué tout l'air il ne reste plus qu'une pression de vapeur saturante à cette température T de même si on connaît la pression de vapeur saturante on connaîtra la température avec la courbe de pression d'équilibre que nous avons vu précédemment nous allons dans ce cours nous intéresser cette fois-ci aux fractions massiques et molaires de gaz et de liquide ainsi que du volume massique de liquide et de gaz dans ce récipient nous allons nous intéresser à ce qu'il y a de plus important sur terre l'eau donc l'eau et bien elle est ici sous deux formes sous une forme liquide et sous une forme de gaz à l'instant T égale 0 on ne met que de l'eau sous forme liquide progressivement qu'est-ce qui se passe et bien l'eau se vaporise et arrivé à un certain moment et bien on ne peut plus vaporiser d'eau on arrive à une pression de vapeur d'eau qu'on appelle la pression de vapeur saturante plus vaporisée d'eau et à 40 degrés celsius nous avons la masse molaire de l'eau qui vaut 18-10,3 kg par mol sa masse volumique 992 kg par mètre cube la pression de vapeur saturante d'eau 7375 pascal et je vais vous demander quel est le volume massique de liquide et le volume massique de gaz qui sont définis tout simplement par volume massique de liquide c'est le volume de liquide sur la masse de liquide et le volume de gaz sur la masse de gaz pour le volume massique de gaz à vous de jouer Bien alors on va commencer par le plus facile le volume massique de liquide et le volume massique de liquide c'est le volume de liquide sur la masse de liquide vous savez que la masse volumique et bien c'est exactement l'inverse c'est la masse de liquide divisé par le volume qui l'occupe autrement dit que vaut le volume massique de liquide et bien 1 sur rho c'est à dire 1 sur 992 c'est qui nous donne 1,01 fois 10 moins 3 mètres cubes kg moins 1 autrement dit le volume massique de liquide est égal à 1,01 fois 10 moins 3 donc ça nous fait litre directement 1,01 litre kg moins 1 qu'est-ce que ça signifie ? et bien que ici 1 kg d'eau va occuper un volume à peu près de 1 litre ça c'est la première chose c'est le plus simple volume massique de gaz maintenant le volume massique de gaz vous savez que c'est le volume de gaz sur la masse de gaz comme le gaz eau est un gaz parfait on peut écrire l'équation des gaz parfaits c'est-à-dire pression fois volume égale énergie quelle pression ? et bien comme on a la pression de vapeur saturante c'est tout simplement PSAT donc ici nous avons quoi ? PSAT fois V égale N N c'est la masse sans la masse molaire vous savez fois R fois T qu'est-ce que nous voyons ici ? ben on va envoyer N de l'autre côté qu'est-ce que ça nous donne ? et bien ça nous donne V sur M qu'est-ce que c'est que V sur M ? et bien c'est justement le volume massique de gaz donc V sur M qui est égal à VG qui est égal à quoi ? qui est égal à RT divisé par M fois PSAT attention aux unités légales R est dans l'unité du système international donc 8.31 la température T la température T et l'unité légale c'est le Kelvin donc je vous rappelle que 40 degrés Kelvin c'est quoi ? c'est 260 40 degrés Celsius c'est 273 Kelvin plus 40 Kelvin divisé par quoi ? et bien divisé par la masse molaire et bien en kg par mol c'est l'unité légale le kg par mol 18 10 moins 3 multiplié par la pression de vapeur saturante 7375 pascal ce qui nous donne pour VG environ 20 mètres cubes kg moins 1 ça veut dire que 1 kg de vapeur d'eau saturante à 42 degrés Celsius et bien va occuper environ 20 mètres cubes 20 mètres cubes c'est quoi ? c'est la taille d'un petit camion quand vous faites vos déménagements donc ça veut dire que il y aurait dans ce camion de 20 mètres cubes et bien 1 kg d'eau sous forme d'vapeur voilà pour les deux volumes massiques l'essentiel à retenir la définition des volumes massiques des phases 1 et 2 d'un port purdifasé voici la formule le volume total du corps purdifasé est évidemment la somme des deux volumes le volume massique du corps purdifasé est égal à 100 volumes utilisé par sa masse m m étant la somme des masses des phases 1 et 2 nous pourrons exprimer le volume massique V en fonction des fractions massiques et molaires nous verrons dans l'exercice suivant une deuxième question maintenant nous avons les fractions massiques d'eau sous forme gazeuse qui valent 0,10 et pour l'eau sous forme liquide 0,90 et je vous demande le volume massique de ce mélange c'est à dire le rapport de quoi et bien tout simplement le rapport du volume V de l'enceinte qui contient le mélange divisé par la masse d'eau totale bien alors dans un premier temps qu'est-ce qu'on va faire on va définir ce qu'est la fraction massique de gaz et de liquide la fraction massique de gaz c'est tout simplement la masse de gaz sur la masse d'eau totale et la fraction massique de liquide c'est la masse d'eau sous forme liquide utilisée par la masse totale voilà pour xl et xg au passage fraction massique ou fraction molaire est-ce différent ? tiens à vous de trouver ça la fraction massique de gaz on va le prendre dans le cas du gaz c'est la masse de gaz donc c'est quoi ? c'est tout simplement le nombre de molles d'eau sous forme gazeuse fois la masse molaire de l'eau divisé par quoi ? et bien la masse d'eau totale masse de HbO total et qu'est-ce que c'est que la masse d'eau totale ? et bien c'est tout simplement donc le nombre de molles d'eau sous forme gazeuse fois la masse molaire de l'eau divisé par la masse d'eau totale c'est quoi ? c'est le nombre de molles d'eau totale multiplié par la masse molaire de l'eau on voit que les masses molaire se simplifient et qu'est-ce qu'on retrouve ? et bien le nombre de molles d'eau sous forme gazeuse divisé par le nombre de molles d'eau totale et bien on voit que la fraction massique ou la fraction molaire sont exactement égales dans le cas d'un corps pur bon ceci étant allons-y pour le volume massique du mélange le volume massique du mélange c'est égal à quoi ? donc le volume sur la masse molaire or le volume total c'est égal au volume sous forme liquide plus au volume sous forme gazeuse divisé par la masse molaire le volume sous forme liquide il vaut quoi ? et bien le volume massique de liquide fois la masse de liquide autrement dit v est égal au volume massique de liquide fois la masse de liquide plus volume massique de gaz ou la masse de gaz divisé par petit m ceci qu'est-ce que c'est ? ml sur m et bien c'est tout simplement on l'a vient de voir c'est xl donc petit v égal xl fraction massique en liquide fois volume massique de liquide plus quoi ? mg sur m c'est quoi ? et bien c'est xg plus xg fois vg on fait le calcul donc petit v volume massique de l'ensemble vaut xl 0,9 fois à peu près 1,0 10,3 on va laisser un seul chiffre deux chiffres significatifs plus xg qui vaut 0,1 fois 20 ce qui nous fait petit v égal ici 2,009 m3 kg moins 1 ce qui est environ égal à xg fois vg alors pourquoi ceci ? tout simplement parce que le volume massique du gaz est bien bien supérieur au volume massique du liquide qui est évidemment beaucoup plus condensé le liquide c'est une phase condensée par rapport au gaz qui lui n'est pas une phase condensée vous savez que les molécules elles vont dans toutes les directions elles occupent tout l'espace qu'on leur offre c'est ça c'est ça un gaz un petit teratum attention là j'ai oublié un petit zéro tiens je le rajoute ici et en bleu encore voilà dans cette vidéo nous allons voir le diagramme de Clapeyron P en fonction du volume massique d'un corps pur qui peut se trouver sous deux phases rappelons dans un premier temps comment on obtient ce diagramme de Clapeyron avec la pression P ici en ordonnée et le volume ou le volume massique suivant le type de diagramme en abscisse et bien il suffit de mettre un fluide à une température initiale T1 puis ensuite on comprime légèrement donc si on comprime légèrement le volume et le volume massique va diminuer arrivé à une certaine pression et bien il y a apparition de la première goutte de liquide on continue à comprimer la pression elle reste constante on est à ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante il y a de plus en plus de liquide dans l'enceinte mais la pression à l'intérieur est égale à la pression de vapeur saturante c'est à dire la pression maximale à cette température T1 on continue à comprimer le volume diminue à ce moment là on arrive à la dernière bulle de vapeur pratiquement tout est sous forme liquide la pression augmente à ce moment là on n'est plus la pression de vapeur saturante le liquide étant incompressible quasi incompressible on a beau augmenter la pression le volume diminue très peu cette courbe est appelée une isotherme d'androuze intéressons-nous au palier AB de cette courbe ici appelée courbe d'androuze par exemple à cette température T inférieure à la température T critique les points A et B aux extrémités de ces paliers forment une courbe appelée courbe de saturation pour chaque courbe d'androuze vous aurez un point A et un point B différents cette courbe de saturation délimite le domaine d'existence simultanée de liquide et de gaz la partie de la courbe de saturation située à gauche de C ici est appelée la courbe d'ébullition ou courbe de bulle pourquoi ? et bien par exemple à cette température T1 dans toute cette partie de la courbe nous avons le liquide puis à partir du point A si on augmente le volume massique ou le volume de l'enceinte à ce moment-là on obtient une première bulle c'est-à-dire cette fois-ci le corps pur sous forme gazeuse la partie située à droite de C ici est la courbe de rosée pourquoi ? et bien par exemple à cette température T tout est sous forme gazeuse le corps pur sous forme gazeuse jusqu'au point B et à partir du point B on commence à avoir une première goutte de liquide c'est pour ça que cette courbe-là est appelée la courbe de rosée il est parfois important par exemple dans les machines thermiques de savoir quelle est la fraction massique en liquide et en gaz du fluide qui est lui le fluide qui fait marcher la machine par exemple le mélange R essence alors voici le diagramme P en fonction de volume massique diagramme donc de Clapeyron avec en ordonnée la pression P en pascale et en abscisse le volume massique du corps pur je vous rappelle très brièvement qu'un corps pur d'abord on peut le trouver entièrement sous forme gazeuse lorsque le volume massique est le plus important petit V égale grand V sur M est le plus important autrement dit comme la masse M on la suppose constante c'est quand le volume grand V est le plus grand après on diminue ce volume grand V on diminue, on diminue, on diminue donc on diminue le petit V et puis on arrive ici, on commence à avoir la première goutte de liquide donc toute cette courbe là correspond, pour chaque isotherme grand T correspond à la courbe de rosée si j'avais une autre isotherme, une température T1 plus importante nous aurions ce type de courbe voilà ensuite nous avons le fameux palier de liquéfaction qui se fait à pression constante lorsque le corps est supposé pur ici nous avons la pression de vapeur saturante ici donc nous avons un mélange de liquide plus gaz donc dans l'enceinte vous avez un mélange de liquide plus de gaz et puis ensuite en diminuant encore le volume donc le volume étant de plus en plus petit à un moment donné et bien qu'est-ce qu'il se passe on n'a plus que du liquide ici et cette courbe là correspond à ce qu'on appelle la courbe d'ébullition voilà alors quelques petits rappels qu'est-ce qu'on appelle le volume massique et bien c'est grand V sur R le volume massique du liquide c'est le volume de liquide sur la masse de liquide le volume massique du gaz c'est le volume du gaz sur la masse de gaz et maintenant je vais vous demander un petit exercice quelle est la fraction massique de gaz exprimée en fonction de V, 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 G et même chose pour la fraction massique en liquide donc évidemment correspondant à cette partie de la courbe bien alors on démarre un petit coup de chiffonette juste l'astuce du jour pour pas se salir les mains rien de tel qu'un gant pour effacer le tableau alors ici fraction massique de gaz que vaut-elle ? et bien nous savons que la fraction massique de gaz XG est égale à la masse de gaz divisée par la masse totale de même la fraction massique de liquide c'est la masse de liquide sur la masse totale et ceci c'est un pourcentage par exemple j'aurais 10% de gaz et 90% de liquide donc évidemment XL plus XG égale 1 somme des fractions massiques égale 1 ensuite on va démarrer de petit V petit V, volume massique de l'ensemble c'est grand V sur petit L or grand V c'est le volume de liquide plus le volume de gaz sur petit L le volume de liquide que vaut-il on le voit ici c'est la masse de liquide fois le volume massique de liquide donc petit V égale masse de liquide fois volume massique de liquide plus masse de gaz fois volume massique de gaz sur petit L et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? ML sur M, qu'est-ce que ça fait ? et bien c'est XL donc plus V égale XL fois VL plus MG sur M et bien c'est XG plus XG sur VG fois VG on se sert du fait que XL plus XG égale 1 donc on va exprimer d'abord XL on supprime XG ce qui nous donne V égale XL VL plus XG qui vaut quoi ? et bien 1 moins XL 1 moins XL fois V petit G autrement dit ici nous avons petit V égale XL VL plus VG VG moins XL VG bien on va mettre XL en facteur c'est qu'une petite V est égale à XL facteur de VL moins VG plus VG ici nous allons faire passer ceci de l'autre côté pourquoi ? parce que VL est plus petit que VG ça nous donnera cette expression positive ce qui nous donne donc XL facteur de l'opposé de ça c'est à dire VG moins VL est égale à quoi ? et bien tout simplement VG moins petit V autrement dit XL égale VG moins V sur VG moins VL au passage vérifions si ça paraît un petit peu logique cette histoire voilà imaginons qu'on ait que du que du gaz tiens si on a que du gaz on se retrouve ici petit V on voit à ce moment là le volume acide du gaz puisqu'il n'y a plus du gaz petit V égale VG VG moins VG ça fait 0 la fraction massique en liquide elle est nulle ouf ! cette expression semble juste alors maintenant qu'on a fait XL passez à XG tiens c'est plus simple bien alors là c'est encore plus facile pourquoi ? parce que ici on a à nouveau la fraction massique du mélange et puis on va éliminer tout simplement maintenant XL ce qui nous donne petit V égale XL qui vaut quoi ? et bien 1 moins XG VL plus XG VG ce qui nous donne donc par conséquent hop ! sans lunettes c'est encore mieux petit V égale VL moins XG VL plus XG VG hop ! une petite mise en facteur donc ce qui nous donne ici et bien V moins VL égale quoi ? XG facteur de quoi ? de VG moins VL autrement dit XG égale et bien V moins VL sur VG moins VL bon au passage vérification d'unité des volumes massiques sur des volumes massiques c'est sans unité c'est normal c'est des fractions massiques des fractions massiques sans unité deuxième vérification imaginons que on n'ait que du liquide bon si on n'avait que du liquide on se trouve ici à ce moment-là la fraction massique de gaz elle est nulle vérifions petit V vaut quoi à ce moment-là ? et bien vaut VL V moins VL ça fait 0 fraction massique de gaz égale 0 tout va bien alors une dernière chose maintenant je vais vous demander d'exprimer parce que parfois c'est simple XL et XG en fonction de quoi ? en fonction des segments A, M, B c'est-à-dire en fonction de quoi ? et bien tout simplement de AB par exemple ce segment AB du segment par exemple AM et du segment NB c'est pas très bien à vous de trouver alors pour faire cette question c'est très simple regardez bien prenons XL VG moins V sur VG moins VL lorsque tout est sous forme gazeuse et bien petit V est égal à quoi ? et bien le volume massique du gaz ceci c'est VG et quand tout dans le récipient tout est sous forme liquide et bien petit V vaut quoi ? et bien le volume massique de liquide puisqu'il n'y a plus que du liquide donc ce segment AB sa longueur elle est égale à VG moins VL hé hé ! alors XL ça vaut quoi ? XL égale VG moins VL on a compris que c'était AB et puis VG moins petit V petit V c'est quoi ? c'est le volume massique du mélange au point M ça c'est petit V VG moins V c'est le segment MB voilà petite vérification qui s'impose imaginons que le point M soit au point A tout doit être sous forme liquide la fraction massique de liquide doit être égale à 1 vérifions si M est en A et bien ça nous donne AB sur AB et bien ça ça fait bien ouf ! ensuite on passe à XG XG qu'est-ce que c'est ? et bien V moins VL V moins VL c'est AB et puis VG moins VL VG moins VL c'est AB si tout est en gaz et bien le point M se trouve en B donc ici on a quoi ? on a tout en gaz donc le point se trouve en B donc M est en B ça nous donne donc quoi ? AB sur AB un petit bug je commence à avoir faim donc on retrouve XG égale 1 voilà pour ces deux valeurs particulières ici évidemment ce qu'il faut savoir allez un petit coup de chiffonette manuelle c'est ces deux choses là dernière petite question tiens il fait chaud vous avez mis de l'eau dans cette bouteille pourquoi au bout d'un certain temps quand vous ouvrez ça fait psss ah vous avez la réponse ? je suis sûr que vous l'avez je vous la donne quand même au départ quand vous avez rempli l'eau vous aviez une pression atmosphérique ici vous refermez progressivement qu'est-ce qui va se passer ? si il n'y avait que très peu d'eau dans la pièce progressivement et bien l'eau va passer sous forme de vapeur et vous aurez ici la pression à l'intérieur qui vaut la pression atmosphérique on va dire pression atmosphérique sans vapeur d'eau plus quoi ? plus la pression de vapeur saturante de l'eau donc c'est une pression qui est légèrement supérieure à la pression de l'atmosphère donc quand vous ouvrez et bien à ce moment là sur pression à l'intérieur vous avez du gaz qui sort de ce gaz il y a de la vapeur d'eau puis il y a évidemment du dioxygène et du diazote voilà c'était pour la question du jour composition du mélange liquide gaz les titres molaires ou massiques xl et xg respectifs des phases liquides et gaz sont xl égale v moins vl sur vg moins vl c'est à dire le segment am sur ab et xl est égale à vg moins vl divisé par vg moins vl c'est à dire mb sur ab mb étant ce segment divisé par le segment ab vous allez voir par la suite dans cette vidéo la démonstration de ces deux formules à connaître